On va se gêner sur Europe 1, 16h-18h30, Laurent Ruckier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30 aujourd'hui, Isabelle Alonso. Christine Bravo. Jérémy Michalak. Pierre Benichoux. Titaf. Et Olivier de Kersozon. Il paraît qu'il est dans la maison, Olivier de Kersozon, ça veut dire dans Europe 1, depuis 5 ou 10 minutes, mais il ne trouve pas le chemin du studio. Il doit être assailli par tous ses admirateurs, forcément. Il n'a aucun sens de l'orientation, je ne comprends pas. C'est fou ça. C'est bizarre pour un marin. Il s'est passé le Cap Horn, la Bonne Espérance, les 40e rugissant, il arrive devant... Il n'est pas la cétude Europe 1, non. Pourtant nous sommes les phares de cette station, et normalement, il devrait nous trouver facilement. Vous n'avez pas vu qu'il a demandé le studio et tababou ? Alors évidemment, les gens ne savaient même pas ce que ça voulait dire. Christine, Isabelle, peut-être que vous pourriez faire les cris de sirène ? Oui, bien sûr. Un tel Ulysse ? Bien sûr. Si, c'est vrai, franchement. On peut faire les cris de ton, si tu veux. C'est un peu ça, une sirène. Vous ne pourriez pas faire Penélope et me tricoter un pullover ? Ah, monsieur de Kersosan est arrivé, il a trouvé la lumière. Moi, j'aimerais savoir ce que vous faisiez dans cette station, parce que, franchement, on me dit que vous êtes là depuis un quart d'heure. Alors, vous traînez, vous rôdez. Mais qui c'est le patron ici, à votre avis ? C'est un peu moi. Moi, c'est moi. C'est moi depuis une semaine. Ah bon ? J'ai en train de racheter la boîte. Vous rachetez au repas ? Il va falloir me parler meilleur. Tu seras gentil d'arriver à l'heure. Celle-là d'excuse, tu vois, j'en ai trouvé. Ah oui, c'est comme ça, là. Ne riez pas quand il dit ça. Il a dit ça à sa famille. Il faut lui laisser un peu le bénéfice de ce truc-là. Alors, vous êtes le patron, maintenant. Tu ne sors pas passer l'ombre du chômage au-dessus de toi ? J'en ai marre. J'en ai marre de voir Joujou chaque soir à la télévision. Non, 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 attendez, attendez. C'est quelqu'un qui adore vous regarder en plus. Elle est susceptible. Laissez-moi terminer la phrase. En effet, je n'ai pas d'amis. Je mange tous les soirs devant le dîner préparé en direct dans l'émission C'est dans l'air sur France 5. Émission dans laquelle Jérémy est chroniqueur. J'ai beau lui faire la remarque pendant tout le repas, il fait comme s'il ne m'entendait pas à travers le poste. Alors, pourriez-vous définitivement lui demander d'arrêter de mettre son bras gauche sur la cuisse quand il mange et de ne plus manger en tenant sa fourchette dans sa main droite. Non seulement c'est très mal poli, mais en plus j'ai l'impression de manger avec Jamel Debbouze en moins rigolo. J'attends un changement de sa part dès ce soir avec Richard Gottenner. C'est signé Nano qui regrette que Super Nanny soit plus là pour lui mettre un pain dans la gueule. C'est vrai que vous mangez mal ? J'en sais rien non, pourquoi je mange mal ? Mais je ne sais pas, tu parles la bouche ouverte avec... Je parle la bouche ouverte, c'est vachement dur ça. C'est hyper étonnant. Avec du manger dedans. Avec du manger dedans. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi ? Je n'ai pas le droit d'avoir une main sous la table. On est même allé faire une enquête auprès de tes parents pour voir si j'étais classé un salut ou si tu avais des excuses. Non mais sérieusement, comment on a pu être aussi mal élevé ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut mettre les coudes sur la table ? Pas les coudes ! Pas les coudes ! Malheureux ! Tu mets les poignets comme ça, tu le tiens droit, tu coupes. C'est toi qui vas donner des cours. Écoute, regarde, pour l'instant si quelqu'un peut me contredire. Et puis après, chaque fois que tu prends un condiment, tu le mets dans la bouche, tu reposes les coudes. Pour parler, tu attends d'avoir terminé. Je ferai gaffe ce soir. Tu ne restes pas vautré, le couteau en l'air, les doigts dans le nez. Moi j'ai regardé plusieurs fois parce que étant à moitié insomnia, je te vois à la nuit. Ça ne donne pas envie de bouffer, Dieu. Il n'y a rien à ce qu'on vous amène à bouffer, ça a l'air d'être gras. Ça doit être bien chaud, c'est chaud, non ? La prochaine fois que tu arrives en retard, je vais venir te chercher par la peau du cul, moi tu vas voir ça. Tu pourras d'avoir des vitamines avant. Et puis deux gardes du corps. J'en ai remis. Il y a des restes d'oranges pressés. Jérémy Michalak. Moi quand il parle, le nain à rire. Jérémy Michalak. Non, on ne dit pas un nain, c'est une personne de petite. T'es gentil, merci. Un coup de flytalk si on n'en parle plus. Jérémy me passe un mail destiné à Olivier de Kersozon. J'en ai marre d'entendre Kershaw, je ne sais pas quoi, critiquer les pénichards. J'habite sur une péniche de 40 mètres, de 150 tonnes, de 5 mètres de large. Et quand il faut rentrer cette masse dans une écluse de 5,05 mètres de large avec un vent fort de travers, c'est quand même autre chose que de faire joujou sur une coquine noix en plastoc. Voilà ce que dit notre auditeur. J'y réfléchis et je fais un mande honorable, le prix que vous proposez de cette jolie croisière en eau douce, sur ces magnifiques péniches de plaisance. C'est formidable. Justement, on va l'offrir. Il a vraiment racheté au repos. C'est formidable. Je me suis moqué des bateaux, parce que ce n'est pas des bateaux de course, mais après réflexion, je me suis rendu compte que j'étais inculturé et injuste. Voilà. Et c'est une belle... C'est une très belle promenade sur des rivières qui sont florines. Grâce à la compagnie Le Boat, vous partirez en famille ou entre amis pour une semaine à bord d'une des embarcations de cette compagnie. Vous barrez vous-même votre bateau. Attention, pas besoin de permis bateau, je le rappelle. Voilà pourquoi on va offrir ça soit à Anne-Laure, soit à Azouz, s'il gagne. Bonjour Anne-Laure. Bonjour. Vous êtes parisienne, Anne-Laure. Oui, parisienne dans le 9e. Parisienne dans le 9e arrondissement. Très bien. Et faites quoi, vous, dans la vie ? Je cherche un travail. Ah, ben dis donc, qu'est-ce qu'on a comme chercheur d'emploi en ce moment ? Dans quel domaine ? En finance. En finance, c'est-à-dire ? En banque d'investissement, en immobilier. Moi, je cherche quelqu'un pour faire la quête à ma place. Anne-Laure, on vous souhaite de trouver un emploi, mais ce n'est pas très précis ce que vous cherchez. Alors, ce n'est pas évident de trouver en même temps. Aussi, c'est plutôt précis, en fin de compte. Je n'ai pas l'impression que vous cherchez beaucoup, dis donc. Mais est-ce que vous avez déjà travaillé ? Ne dites pas ça, c'est ce que mon petit ami me répète tous les jours. Ah, ben voyez, vous avez un petit ami ? Veuillez raccrocher chez vous. Anne-Laure, vous allez affronter Azouz, qui est à Caen. Bonjour, Azouz. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, depuis quand ? Alors, depuis quand ? Depuis quand ? Depuis quelle date ? Je suis éducateur actuellement en vacances. Éducateur ? Mais personne ne bosse, hein ? Personne. À l'écoute d'Europe. Soit les gens sont en chômage, soit en vacances. Comment ce pays peut-il avancer, Pierre Bénichoux ? Mais on marche sur la tête, moi, je vous dis. Azouz, c'est un prénom qui vous vient d'où ? Euh, de mes parents. Oui, ça veut dire. Ouais, en langue générale, ça arrive souvent comme ça. Oui, c'est comme Ilias. Ilias. D'origine algérienne, c'est un dérivé d'Aziz. Ça veut dire quoi, Azouz ? Mon petit Ali, chéri, ça veut dire. Voilà, l'être cher, voilà. L'être cher, Azouz. Bien sûr. Eh ben, vous voyez, vous savez, au moins, Pierre. Bien sûr. Ben, moi, j'ai de la famille, là-bas. Vous avez de la famille à Caen ? C'est pas un con, Azouz ! Azouz et Anne-Laure, voici la question. Le tribunal de Dax, tribunal correctionnel de Dax, va devoir juger pour vol en récidive quelqu'un qui a été arrêté lundi dans... Pour vol de boule de pétanque avec récidive. Bonne réponse d'Azouz. C'est chaud, hein ? C'est assez rare parce qu'effectivement, il avait déjà été jugé pour un vol de boule de pétanque d'un montant de 163 euros. Et il recommence. Eh, dis donc, eh, pardon, mais c'est chaud, Dax, il se passe des trucs. Récidive de vol de pétanque. On peut être jugé pour ça, croyez-moi. Michelin, ça volait où ? Ils les volent pendant que les gens jouent, ça l'ambient ? Non, dans un grand magasin, ils volent des boules de pétanque. C'est pas facile à voler des boules de pétanque. Le cochonner à la récidive. Vous vous rendez compte, mon cher Azouz, que grâce à cette bonne réponse, vous allez peut-être battre le raccord du monde de la traversée de la Loire en solitaire, en plus. Parce que personne ne voudra aller avec vous. Il a 33 ans, il est domicilié à Mont-de-Marsan. Il a été interpellé lundi après-midi à Dax. Azouz a été interpellé. J'ai eu peur, j'ai eu peur. Non, ce monsieur qui aime les boules, qui aime jouer, c'est un bon joueur de boules en plus, il paraît, mais il n'a pas les moyens de financer sa passion. Voilà pourquoi, à deux reprises, il s'est fait topper. Quoi où il aimait ? Quoi ? Quoi où il aimait ? Devine ! Moi, je trouve ça triste. On devrait lui offrir définitivement deux fois six boules de pétanque, puis qu'on n'en parle plus, on le juge. Six boules ? On ne juge pas quelqu'un pour vol de boules de pétanque. Si. Moi, je dis toujours qu'il vole une boule, il vole un canchonné. Non, mais écoutez, en tout cas, voilà, c'est un pauvre... Moi, je suis... Eh bien, tu lui envoies une paire de boules et... Et on n'en parle plus. En tout cas, voilà, on ne juge pas un voleur de boules, pardon, mais je trouve... Ben si, c'est partout. Normalement, ça devrait être la peine de mort pour lui et sa famille. Dans un pays normal. Une garde à vue de cinq ans suivie de peine de mort pour lui et la famille. Peut-être qu'il a recommencé, parce que c'est parfois ce qui arrive, connement, c'est quand on joue aux boules, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, la plus grosse difficulté, c'est de retrouver ses boules. Parce que je trouve que ce n'est jamais très clair, les rayures dessus. Ça, c'est un réflexe que j'ai eu aussi, parce qu'on n'est pas des vrais joueurs de boules. Nous, on dit, mais c'est si peu différencié. Les joueurs de boules, paf, paf, ils te retrouvent leur boule tout seul. Bien sûr. Bien sûr. Non, mais tu es un stigmate ou quoi, toi ? Mais non, tu confonds les rayures. C'est une rayure de joueur. Tu n'as jamais joué aux boules, pauvre mec. Mais non, il y a des boules à deux rayures, à trois rayures. Oui, il se fait voler ses boules chaque fois. C'est vrai. Et alors là, peut-être que le pauvre monsieur, la première fois, il avait mal fait, parce qu'il... Mon foot. Ah ! Eh bien, voilà. Quelqu'un que vous allez pouvoir noyer bientôt dans un... Mais tu sais, tu ne joues pas avec des boules rouges, verts, bleus, toi ? Mais non, c'est pour les enfants, ça. Non, la grande classe, c'est quand il y a la ficelle avec l'aimant au bout. Non, 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 pour attraper la boule. Mais ça, non, ce n'est pas la grande classe, c'est quand on est trop vieux pour se baisser. J'entends du bruit autour de vous, Azouz. Oui, c'est les enfants. Comment vous les avez appelés, vos enfants ? Nawel, pour la fille, et Shaheen, pour le garçon. Ah oui, comme vous avez... Vous avez perpétué quand même les prénoms un peu bizarres, alors. Il y a Récidive. C'est le troisième qui arrive au mois d'août. Ah ! Ah ! Il part déjà en croisière avec sa famille. Oui, mais Christine, vous ne vous offrez plus de bras Hollywood, j'ai l'impression. Oui, c'est vrai. Ça a coulé la boîte. Ah non, au contraire, vous allez même pouvoir les acheter dans les grands des Zimburs. C'est pour ça qu'elle n'en offre plus. Elle n'en offre plus, d'accord. En tout cas, vous pourrez les emmener sur un des bateaux prêtés par la compagnie Le Boat pendant une semaine à bord d'une des embarcations, donc, la Bretagne, le Lot, le Canal du Midi, la Vallée de la Loire. Vous allez choisir quelle région, Azouz ? Je ne sais pas. Sûrement la Bretagne. La Bretagne, c'est pas mal. On va déclencher l'alerte en lèvement, là, Azouz. On n'en peut plus, là. Moi, je crois qu'il y a des jets de boules qui se perdent. On adore les enfants, ici. Quand je dis jets de boules, je veux dire par là que... Enfin bon, bref. On vous applaudit, Azouz. Bravo et tant pis, Agneur, vous réessayez. Applaudissements 16h18h30 sur Europe 1 avec Laurent Ruckier. On va se gêner. 16h15 sur Europe 1. Vous le savez, c'est l'heure dont on va gêner. C'est avec Laurent Ruckier, c'est avec les questions sur l'actu et c'est avec vous, les auditeurs. On joue. Europe 1, la question ultra difficile. Même Michalak ne peut pas y répondre. De qui qu'avait 35 Y L ? De qui qu'avait 35 Y L ? Tu peux parler français ? J'ai pas terminé la question. On cherche le verbe. De qui... J'ai pas terminé la question, le verbe va venir. D'accord. Ne soyez pas aussi impatients. Je sais que vous adorez mes questions, mais quand même, à ce point, je ne l'imaginais pas. De qui qu'avait ? De quoi ? C'est un nouveau jeu, c'est comme qui qu'avait quoi ? C'est qui qu'avait qui ? Mais non. Il y avait 35 Y L. De qui virgule qu'avait 35 Y L ? Est-elle la mère ? Bravo. Et vous savez-vous ? Mais oui, c'est tout en camon. Tout en camon. Bonne réponse d'Isabelle Allonzo. De qui qu'avait... Ah oui, ben. Oui, oui, bien sûr. C'est très joli. Elle a très bien répondu. Et sais-tu qui était sa mère ? C'était la sœur de son père. Tout en camon est née d'un mariage concentré. Exactement. Qu'avait 35 Y L, ce serait en fait la sœur... La sœur de... D'Akénaton. Non, la fille d'Akénaton. La fille d'Akénaton. Voilà. Et c'est ensemble qu'ils ont eu tout en camon. Mais tout en camon, c'est exactement... Je pensais ça en écoutant ce matin les informations. Tout en camon, c'est exactement comme l'histoire du fou qui cherche ses clés. Et on lui dit vous êtes sous un réverbère, vous êtes sûr qu'elles ont été perdues ici ? Alors on dit non, mais ici au moins, il y a de la lumière. Elle est drôle cette histoire. D'accord, elle est vieille. Tout en camon, c'est pareil. C'est pas du tout un grand roi. C'est pas du tout... C'est un petit truc. Mais comme on a sa momie, on ne parle que de lui. Oui, mais c'est un mystère. Il fait numéro 22 dans la hiérarchie, tu comprends ? Et tout le monde croit que tout en camon est un grand roi d'Egypte. Ça t'intéresse pas, tout ça ? Tu as prévu que tu puisses parler du vol de boule, de machin, de tout ça. Mais non, justement, je vous emmène là au fin fond de l'Egypte, à l'époque des pharaons égyptiens, très exactement d'ailleurs entre 1333 et 1324 avant Jésus-Christ puisque c'est la période pendant laquelle le jeune, tout en camon, parce qu'il était très jeune, régnait. Il a eu un règne très court. Non, non, pas très court. Il a régné 10 ans. 9 ans, 19 ans. Quand même, c'est court. Oui, mais ça commence très tôt chez les pharaons. Tu règnes tôt. Oui, le pharaon règne tôt. Mais oui, il a régné 10 ans. Qu'est-ce que vous y connaissez en Egypte, vous ? Ah si, ah si, alors ça, j'ai tout lu. Je peux même te dire que c'est pas sûr du tout, du tout, du tout, cette thèse-là. Du tout ? On sait que Nefertiti a eu... Mais c'est pas la fille de Nefertiti. On sait que Nefertiti a eu que des filles parce que ça, on aurait su si elle avait eu un garçon. On sait donc. Mais on n'est pas sûr qu'il soit le fils d'Akhenaton. Ce fameux pharaon qui voulait imposer le monothéisme en Egypte. Elle a l'air t'y connaître. Ça rappelle les enquêtes d'Historia dans le temps. Louis XIV était-il sa sœur ou des connaissances ? Non mais vous vous rendez compte de ce qu'on peut réussir quand même à deviner et à déduire de quoi il est mort, oui. Par rapport à votre ADN, un jour par rapport à vos cheveux, Christine, on saura tout ce que vous avez fait, avec qui vous avez couché, combien d'enfants vous avez eu. En même temps, on peut difficilement les contredire quand ils disent des choses comme ça. C'est vrai, mais voilà. Si grâce à tes cheveux, on arrive à savoir avec qui t'as coupé, on aura le bottin. Sans tout ça veut dire qu'il faudrait se les laver après. Qu'est-ce que les Français consomment de moins en moins ? En tout cas, ont tendance, il faut le dire, à espacer l'achat de ce bien de consommation. C'est des médicaments ? Non. Des savonnettes ? Non. Des pantoufles ? Pourquoi vous achetiez régulièrement des pantoufles ? Non, mais je pensais à la pantoufle et tout. Et vous en achetez moins qu'avant ? Non, non, vous allez voir, c'est intéressant. En 2009, les Français ont espacé leur achat de robes de chambre. Non. Ça se mange ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on achète très régulièrement. Il a dit quoi ? Ça se mange ? Il a demandé si ça se mangeait à Vrel. Des brosses à dents ? Non, pas des brosses à dents, mais c'est de cet ordre-là, Pierre. Mais alors, c'est une bonne chose qu'on réduise la consommation ou pas ? Et ça se mange ou pas ? C'est du fil dentaire. Ça se mange pas. C'est une brosse ? Pas une brosse. Du fil dentifrice. Un peigne ? On se rapproche. Un éme à ongles ? Non, pas du dentifrice. Du deux de rangs ? Non. C'est bien qu'on réduise la consommation. Du parfum ? Du parfum, évidemment. C'est par souci d'économie que les Français... Est-ce que toi, tu t'en mets ? Enfin, tu t'en mets. Non, alors je vais vous dire justement, avant j'en utilisais, maintenant j'en utilise. Du blanchisseur. Et finalement, j'ai sûrement fait baisser les... Ah, du blanchissant. L'aftershave. L'aftershave. Non, non, non. J'ai fait baisser les statistiques, manifestement. Ah, parce qu'il t'est arrivé quelque chose. Pour ça. Rien n'est arrivé, mais j'ai changé de comportement. Les cadeaux pour sa femme ? Non. De moins en moins. C'est vrai que j'en achète moins qu'avant. Tu sais qu'elle est très malheureuse ? Des boules de caisse. Non, non. Ils les volent, les boules de caisse. J'en ai toujours des boules de caisse. Au moins pendant deux heures et demie chaque jour. Est-ce que c'est bien ta voiture ? De quoi je me mêle ? J'en sais rien. On cherche en quoi t'as changé de comportement parce que nous, on n'a pas... Pas seulement moi. Ah, si. Vous pouvez voir en quoi j'ai changé de comportement. Ah, les cravates. Non. Non, c'est un truc avec tes dents. Je suis sûre que c'était des dents. Les gants de toilette. C'est pas lié aux dents. Les cheveux ? Non. Des poils ? Ah, si vous me regardiez un peu. Les ongles de pied ? Des poils, des rasoirs. Donc, c'est des rasoirs qu'on n'achète plus. Mécaniques, électriques. Des lames de rasoirs. Les lames de rasoirs. Les Français les font durer plus longtemps. Ils en achètent moins souvent. Ils ont prolongé l'espace, temps entre lesquels ils achetaient des lames de rasoirs. Bonne réponse de Christine Bravo. C'est une statistique tout à fait fausse. Pourquoi ? Parce que les lames de rasoirs sont de telle qualité maintenant que c'est vrai qu'avant, au bout de 2-3 jours, il fallait en changer et que maintenant, même si on est très coquets, très douillets, tout ça, ça dure au moins une dizaine de jours. Pourquoi ils n'en ont pas mis 4 directes de lames de rasoirs ? Pourquoi chaque année, ils en rajoutent une ? Ils ont rajouté un moteur maintenant. en plus en rasoirs. Gillette vient de dégainer une nouvelle arme de rasoir Proglide, Pierre. Oui, il paraît que c'est encore mieux que moi, j'adore. Moi, je me fais ramener des pays où ça sort en général en Amérique le rasoir pour l'avoir 2 mois avant parce que j'adore ça, avoir un nouveau rasoir et tout. C'est quand même la corvée la plus chiante du monde. Les gens propres. C'est ça ou les règles. Vous me direz que c'est une fois toutes les 3 semaines, c'est une fois par jour. Vous vous rasez comment vous, monsieur de Kerr-Sauzor ? J'imagine, avec un blaireau. J'allais dire avec un blaireau. Il va me répondre ici surtout. Mais je vous vois bien avec une sorte de coupe-coupe. Non, non, non. Une machette, oui. Non, je me rase avec un rasoir électrique. Non, 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 à l'âme. Moi, je serais Gillette. Alors, je vais vous dire s'il y a bien un mec que je prendrais pour faire sa pub. Ils ne vous ont jamais proposé. Je vous vois bien devant une glace. Par contre, si j'étais L'Oréal, je ne ferais pas appel à lui. Non, mais je vous vois bien en train de vous raser dans une pub. Non, franchement. Non, non, mais c'est vrai. Moi, je trouve dégueulasse ce qu'ils cherchent comme ça. Je trouve ça dégueulasse. Tu peux faire quand même la publicité pour les rasoirs. Le seul truc que tu ne peux pas faire, c'est pour les shampoings. Moi, j'ai des cheveux à moi. Non, mais c'est vache. Je ne suis pas obligé de m'acheter une casquette pour ne pas avoir l'air complètement chauve. Je suis de merde. Monsieur de Cassezot, ça m'a fait de la peine. C'était très flatteur ce que je disais. Je vous vois devant votre miroir chaque matin. Enfin, miroir. Ce n'est pas un mot qui vous convient. Ah bon ? Non, non. Il se rase à l'aveugle ? Devant son bloc de glace. Bien sûr qu'il se rase à l'aveugle. Vous ne le voyez pas sur son bateau. Vous ne vous rasiez pas sur les bateaux ? Tous les jours. Sans rire ? Oui. Malgré les vagues et tout ? Vous devez avoir le visage en sang. Non, c'est dégueulasse. Le sel reste dans les poêles. C'est horrible. Il n'arrive rien de bien si on ne s'est pas rasé le matin. Quand tu sors de chez toi sans t'être rasé, il ne t'arrive rien. C'est obligatoire de se raser sauf à la période où on fait à chaque tour du monde on faisait un concours de tête de con. Il fallait se laisser poutrer. Des moustaches, des favoris et des trucs comme ça pour le concours de tête de con dont le résultat était au cap-orne. On avait des trucs formidables parfois. Des mecs, je ne les reconnaissais plus. Et vous avez gagné parfois ? Non, hélas. Des chanteurs qui ne se rasent pas beaucoup. Les bébés brunes parce que ça ne pousse pas encore vraiment. Le groupe parisien qui cartonne avec sa nouvelle chanson La La Love You. Il faut dire que c'est un sacré titre. Il pleut des trompes d'eau et qu'on n'a pas envie d'y aller. On se motive mutuellement. Qui a fait cette déclaration ? C'est des sportifs ça. C'est des sportifs. C'est un couple qui a gagné des skieurs. Oui, c'est des skieurs. Qui a gagné peut-être du ski de fond. Alors pas du ski de fond mais effectivement... Du biathlon. Oui, alors c'est le couple. Allez-y, dites-moi. Alors lui, il s'appelle Gé. Bravo. Et elle, elle s'appelle Grumet, Grunet ? Non, elle s'appelle Marie-Laure Brunet mais je vous accorde la bonne réponse. Bravo, elle retient même les noms à Langeau. Marie-Laure Brunet. 21 ans et Vincent Gé. 24 ans. Ils ont du bronze l'un et l'autre sur le même parcours. Et lui, il a de l'or en plus. En plus, il a de l'or en biathlon. Il a de l'or, il a du bronze. Ça veut dire quoi ? Les médailles. Il y a les Jeux olympiques et puis là, il y a les Jeux olympiques. Vous parlez comme les journalistes de l'équipe maintenant. Il a du bronze ? Non, il a de l'or. Ça veut dire, il méritait de l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire ces choses-là ? Surtout pour des sports aussi cons que ça. Le biathlon, c'est pas mal quand même. Il faut les voir. Le biathlon. Ah oui, c'est vachement bien. Tu dis, je suis content, mon fils, il est bon, il est fort, il fait du biathlon. Non, vous nous l'avez déjà fait hier. Il fait du tennis. Pierre Bénichon. Pierre, tu sais qu'il y en a qui écoutent l'émission tous les jours. Il y en a même qui la font tous les jours. C'est vrai, vous nous avez dit exactement la même chose d'hier, Pierre. On a le droit d'être gâteux, merde. Oui, mais enfin, quand même, ça fait chier, voyez. Il était sur le cross. Je n'ai pas compris que moi, gâteux, je suis moins gâteux que vous en pleine petite chambre. On s'entraîne tous les jours, tous les deux, disent-ils. On part ensemble, on rentre ensemble. C'est la femme qui dit ça ? Non, c'est lui qui dit ça. Je fais juste des allers-retours en plus pour aller la chercher. C'est sympa. Ils ont une vie de biathlon à deux. C'est un couple de biathlon. Quand tu dois faire l'amour... Je ne peux pas en parler parce que j'adore ce sport. Franchement, c'est plutôt sympathique de les voir, ces deux amoureux en bronze l'un et l'autre. Qu'est-ce qu'ils se racontent quand ils font l'amour, tu crois ? Tu t'es super dans la descente. Quand tu es monté en escalier, qu'est-ce que tu m'as excité ? C'est fabuleux ce qui nous arrive, dit Marie-Laure. Je n'arrive pas à réaliser. Depuis que Vincent avait eu sa médaille, je me disais est-ce que j'en aurais une ? Moi aussi. Franchement, c'est un couple qui vit sa passion en commun. C'est quand même plutôt plus agréable. Regardez par exemple cette pauvre Raymond qui a dû pleurer hier quand elle a vu son fils. La mère à Brian ? La mère à Brian ? Moi, je n'ai pas dormi de la nuit la mère à Brian. Il a dit que je n'arriverai jamais. Il a chuté. Il chute dans son premier truc. Il n'avait même pas fait un double axel qu'il avait déjà chuté. Il y avait Raymond, sa maman qui était là dans les gradins mais elle a dû pleurer Raymond. C'est tragique. Elle pleure ta mère quand tu chutes ? Je ne chute jamais madame. Quel âge il a ? Qui ça ? Joubert. C'est fini là. C'est fini pour les Jérômes. C'était les derniers ? C'était les derniers. C'est triste. Non, c'est tristouné. Surtout pour Raymond. Il n'avait qu'à pas s'appeler Brian aussi. Il se serait appelé Robert. N'importe, il aurait gagné. Brian, c'est prétentieux. Robert Joubert sur la glace. Robert Joubert. Robert Joubert. Raymond, je ne sais pas, moi, Marie. Brian. Comment ça se passe avec vous, toute votre famille ? Moi, ça me touche de voir madame Joubert par Raymond Joubert, donc j'imagine, c'est son nom, dans les gradins et elle suit pas à pas son fils en train de glisser sur la patinoire et puis de tomber et de chuter. Vous, toute votre famille était sur le quai quand vous partiez ? Non, moi, ma mère qui a 99 ans, elle me suit en canoë partout où je l'ai. L'autre jour, je me retourne, je regarde dans le rétroviseur, j'étais au Cap-Ontre, je vois maman. Elle est tenace, hein ? Raymond de Kersoso. Et quand ça marche pas, elle pleure. J'ai à quelques noms à vous soumettre, Denis, Anne-Sophie, Julien, ils sont en photo, alors j'ai pas tous leurs prénoms, il y a aussi Alberic, si vous préférez, voilà, comme ça vous les avez les cinq, il y a Bekir, ils sont tous les cinq, tous les cinq en train de se serrer la main en photo dans le journal et je veux dire que c'est assez impressionnant cette photo, Denis, Alberic, Anne-Sophie, Julien et Bekir se serrent la main et pourquoi se serrent-ils la main ces cinq-là ? Parce qu'ils s'aiment bien. C'est des siamois à cinq. Denis, Alberic, Anne-Sophie, Julien et Bekir. C'est des enfants cachés de Martine Aubry. Non, 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 ils sont tous les cinq. Ils ont quel âge ? C'est des sportifs ? Il y en a un de 22 ans, il y a quelqu'un qui a 44 ans, l'autre 30 ans, ils ont réussi quelque chose. Eux, est-ce qu'ils ont réussi quelque chose ? Oui, en quelque sorte. Ils sont à l'instigation de quelque chose. Non. Ils ont été choisis pour faire quelque chose ? Mais le terme est impropre. Denis, Alberic, Anne-Sophie, Julien et Bekir. Est-ce qu'ils étaient dans un pays étranger ? Non, ils sont tous français, madame. Ils sont surveillants dans un lycée, ils ont survécu. Ils peuvent être français et avoir été dans un pays étranger. Ils ont été soignés par le même médecin. Ça, c'est vrai. Ah, c'est des greffés de la main. Ce sont les cinq greffés de la main. Bonne réponse, Isabelle Allongeau. Et en plus, greffés des deux mains, il faut quand même le dire. Il y a dix ans, a été réalisée la première greffe des deux mains à Lyon, dix ans déjà. Depuis, il y en a quatre autres qui ont eu lieu. Cinq greffés des deux mains qui se tiennent la main, tous en photo. C'est quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Si vous avez ces greffés de la bite, ils se tiendraient quoi ? C'est la chose qui me fait le plus peur, les greffes de la main. C'est sûr qu'avoir la main d'un autre, c'est un truc qui a plus osé se gratter le cul. Non, c'est vrai. Chaque fois que tu te grattes le cul, tu te mets une gifle avec l'autre main. Non, mais c'est impressionnant quand même. C'est la France qui est en avance sur les autres pays. Ils respectent les sexes quand même. Comment ça, ils respectent ? Ils ne mettent pas mettant une main de femme à un homme ? Si, bien sûr, ils mettent des mains noires à des blancs aussi. Ils sont joueurs, tu sais, ils sont joueurs. Mais regardez-les. Elle est impressionnante cette photo des cinq greffes. Mais tu peux choisir tes mains ? Comment ça ? Par exemple, tu attends ta greffe et tu as des mains qui t'arrivent. Bien sûr, tu penses bien qu'il y a des échantillons, il y a un catalogue. Bien sûr, tu choisis ma nucléaire. J'en ai recunis un, là. Moi, j'ai pris la main de Thierry Henry parce que je voulais faire football. Tu vois, il y a une femme à qui tu dis « Oh là là, votre fils est merveilleux, il a les mains de son père, non non, de son frère. » Quelle horreur. D'autres questions après la pub. Vous rassistez à l'enregistrement dont va gêner sur Europe 1, bien entendu. Vous appelez le standard Europe 1, c'est le 3921. Vous allez sur le site www.europe1.fr On retrouve le rang et ses complices et le débat continue pendant la publicité, il faut le dire. Pendant la pub, il y a Pierre qui disait qu'il serait prêt à donner ses mains pour son fils. C'est joli, je trouve, quand même. non, bien sûr. Dès qu'on est père ou mère, enfin, il est évident. C'est même pas la peine qu'on pose la question, évidemment, qu'on donnerait tout. Tu te couperais les mains. Qu'on donnerait tout. T'entendu que moi, tu me dirais... Il en voudrait de tes mains de vieux. Mes mains de vieux, t'as jamais pris une main comme ça dans la culotte ? Regarde, regarde si c'est bon, des bijoux. Des bijoux. Regarde-moi ça, des mains de vieux. Sauf que si... Des cons, ils ont mieux avoir des mains de vieux. Sauf que si, garde vos habitudes, il va se retrouver avec les doigts dans le nez régulièrement. Écoutez, puis arrêtez, mon fils va très bien, il vous en met. Mais c'est vous qui nous dites ça, à nous. Je l'ai dit en confidence à mademoiselle Alonzo qui est à côté de moi. Quelles ont été les chaussures jaunes les plus regardées dans la journée d'hier ? C'est la question suivante. Les chaussures jaunes ? Quelles ont été les chaussures jaunes les plus... Oh, joueur de foot à tous les coups. Alors ? Un type de Real Madrid. Non, le... C'est le Ronaldo. Je ne sais pas celui qui a parlé. Cresseno Ronaldo. De Cristiano Ronaldo. Bonne réponse de Pierre Vénichoux. On peut dire un petit mot quand même. C'est une émission au grand public. Pour dire à quel point Lyon, qui n'est pas mon équipe préférée... Ah, ils ont bien joué là. Ils ont joué formidablement. Ils ont battu le Real Madrid qui est quand même avec la Juventus de Turin, une des plus grandes équipes du monde. Moi, j'ai regardé le match. C'était extraordinaire. Franchement, ils ont super bien joué les Lyonnais. Et c'est vrai qu'il est formidable ce Cristiano Ronaldo qu'avait mis des chaussures jaunes pétantes pour bien qu'on le remarque sur le terrain. Et c'est vrai qu'au début, il essayait de ridiculiser un peu les Lyonnais avec des petits passements de jambes, des petites roulettes. Je n'aime plus comment ils appellent ça. Je ne connais rien dans les gestes techniques. Mais vous qui avez été footballeur, Titov, vous allez m'expliquer ce que c'est que l'enchaînement roulette louche. Ah ouais, c'est d'abord tu peux la roulette ? La radio comme ça ? Oui, la roulette. Oui, il passe par-dessus le ballon. Et louche, c'est quand on prend le ballon avec le coup de pied par-dessous et qu'on envoie le ballon... Eh bien, il a fait Ronaldo, à un moment donné, un enchaînement roulette louche pour caca. Voilà, c'est comme une passe en louche. La louche, c'est exactement comme le love au tennis. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que tu prends la balle en dessous et tu fais un arc de cercle au-dessus hors de portée de l'autre et tu as un copain qui s'appelle caca. Par exemple, une supposition, tu as un copain qui s'appelle caca. C'est son nom. Tu fais une louche et hop, caca reçoit la balle. Et comme ça, tu perds en zéro. Il croit qu'en disant caca, ça va faire rire. Il est retombé en enfance. Ça, c'est depuis quand il a mis les mains de son fils. Non mais Pierre, plus personne ne rit sur le nom de caca. Ah si, un peu. Je le croyez, vous. Alors, il a fait ça donc à un moment donné avec ses belles chaussures jaunes, Cristiano Ronaldo. Il a fait un enchaînement roulettes louches. Jeune, pardon. Jeune pipi. Qui est con. Si c'est drôle. Ça ne peut marrer. Donc oui, c'est incroyable. La régression de ces mecs. On est des garçons, c'est comme ça. Tu parlais dans le sens de Pierre. Vous n'avez pas vu le match, Christine. Alors, vas-y, alors continue. Alors, Cristiano Ronaldo, il a fait un enchaînement roulettes louches à destination de caca. Ensuite, une petite talonnade pour Marcello qui n'a pas bien joué. Marcello, il n'a pas bien joué. Mais alors, il ridiculisait les Lyonnais. Ça, c'était pendant le premier quart d'heure. Mais alors après, il avait beau faire des passements de jambes et des dribbles. Il faisait des trucs. Par exemple, tu as un copain qui s'appelle Marcello. Tu vois que c'est moins marrant que tu as un copain qui s'appelle Marcello. Sérieusement. Makoun, en tout cas, a marqué un superbe but contre les Madrilènes hier. Vous étiez triste. Dans ces cas-là, votre cœur penche plutôt côté... Vers l'Espagne. Parce que ça, ça m'a dégoûté aussi. Je vous pose la question parce qu'à la fin du match, il y avait une interview de Zinedine Zidane et voire quand même... Qui pleurait pour la défaite d'étrangers contre l'autre pays. Mais ce Zidane, bonjour. C'est vraiment... C'est vraiment... Mais non, mais vous rigolez ou quoi ? Il y a longtemps, vous ne nous aviez pas fait l'imitation. Ça marche encore. Non, mais je l'ai fait seulement une fois. Juste pour aller au summum, Pierre. Est-ce que vous pourriez faire Zidane disant bonjour à Kaka ? Oui, alors attends, il faut que je trouve les mots. Attends, attends, attends. Attends, oui. Alors, il voit Kaka arriver par une supposition et il a un ami qui s'appelle Kaka. Il le voit arriver. Qu'est-ce qu'il lui dit ? Bonjour. Franchement, j'ai trouvé ça dégueulasse. Mais c'est son club. Certes, c'est son club. Non, mais il y travaille. D'accord. Mais enfin, quand même, il oublie que les belles heures du football français ont vécu grâce à Zinedine Zidane, il aurait pu dire un mot, avoir un geste pour l'Olympique lyonnais quand même. Tu travailles chez Mercedes ? Tu travailles chez Mercedes ? L'Allemagne, l'Allemagne envahit la France. Tu ne dis pas nos armées sont les meilleures. Il habite où, ce Zidane ? Dans quel pays il habite ? Mais il est marié avec une Espagnole et il a des enfants. Il habite à Madrid et d'ailleurs son fils. Et il parle vachement bien espagnol. Son fils est d'espagnol. Son fils Enzo qui joue au Real de Madrid qui a 15 ans et qui évolue avec les KDB du Real de Madrid. Son fils Enzo qui pour l'instant s'appelle Enzo Fernandez. Le nom de sa mère. Voilà, le nom de sa mère. Et non pas Enzo Zidal. Eh bien, ils ne savent pas encore si plus tard il va jouer dans l'équipe nationale parce que déjà il pense à l'avenir du gamin. Dans l'équipe nationale espagnole ou dans l'équipe nationale française. Parce qu'en fait, le gamin lui, Enzo, il n'a jamais quasiment connu la France. Je t'appelle Enzo parce que c'est le nom d'un autre footballeur. Enzo, le prénom de qui ? Francescoli. Enzo II. Francescoli. C'était le joueur préféré de l'idole de Zidane. Tu sais comment il fait le fils de Zidane ? Non ? Bonjour ! Ah, c'est pas mal, Juju ! Allez, on se retrouve après Alain Chanfort avec cet album dont on parle beaucoup, il faut dire. Un mot sur l'album d'Alain Chanfort disponible sur un site venteprivé.com. C'est assez curieux parce qu'on n'achète pas le disque en... Oui, parce qu'il n'a pas de maison de disque. À la droite de Dior, c'est le titre de la chanson. Premier extrait de l'album Une vie Saint-Laurent. Alain Chanfort. Comment passer un excellent après-midi ? Vous restez à l'écoute de Repin, c'est assez évident. De toute façon, vous n'écoutez que Repin. Je compte sur vous. La suite dont va gêner, c'est jusqu'à 18h30. C'est avec Laurent Requier, avec ses offices et les questions sur les infos. D'après une enquête publiée par Paris Match la semaine dernière, un Français sur cinq serait prêt à pratiquer cette chose qui d'habitude est réservée plutôt aux jeunes. Mais plus ça va, plus les personnes âgées font la même chose. Un Français sur cinq serait prêt à faire ce que faisaient jusqu'alors uniquement les jeunes. La chirurgie. Pas la chirurgie. Ça n'a rien à voir avec le sexe. Non. Ah, non, non, non. Ça a à voir avec Internet ? Non, non, non. C'était plutôt les jeunes qui faisaient ça. Ça n'a pas un peu à voir avec le sexe ? Non, 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 non. C'est pas les couilles. Non, je pensais à la masturbation. Non, non, non. C'était plutôt réservé aux jeunes. Et plus ça va, plus les vieux... Parce que les vieux, qu'est-ce que tu en kiffes ? J'en sais rien, moi. Je ne sais pas quand tu es vieux que tu veux. Je cherche à faire ça. Les vieux qui se tripotent. Mais quoi ? Les vieux qui se tripotent. Donc, regarde-là faire ça mijorer. Tu ne passes pas ton temps à tripoter les vieux, toi ? Ce n'est pas un petit branleur qui va nous donner des leçons. Mais je ne te mettais pas dans les vieux. Un Français sur cinq est prêt à s'y livrer. Est prêt à se livrer ? À pratiquer cette chose. La pizza ? Non. Ah, elle racontait sa vie sur un blog. Non, qui d'habitude était plutôt réservé aux jeunes. Et plus ça va, plus les personnes âgées s'y mettent aussi. C'est un sport ? Non, non, non. Le port de la barboteuse ? Non, non, non. Je t'imagine. Oh, le vieux pervers, il se fait changer ses couches et tout. Et t'as le quai. C'est chiant. Il y en a une qui a parlé. Vous, Olivier, qu'est-ce que vous portez ? Petit bateau, j'imagine. Oh là là, chef, bravo. Bon, dites-le. Quel apropos. Mes Français, là. Qu'est-ce qu'ils font ? Un sur cinq, c'est beaucoup. Un Français sur cinq. Mais les jeunes de quel âge plutôt ? Jeunes jeunes ? Ça a à voir avec le sport ? C'était plutôt des jeunes de 18, 20, 25. C'était un comportement seul à deux ? Non, justement, non. Fumer des joints ? C'est quelque chose de collectif que les jeunes faisaient quand ils avaient 18, 20, 20, 50. Non, non, non. Non, des boums. Et maintenant, les vieux le font aussi. Voilà. Et de plus en plus... C'est un sport ? C'est style de sport ? C'est pas un sport. C'est un jeu ? C'est pas un jeu. C'est une activité ? Pardon ? Ça c'est avec la langue ? Pas avec la langue, monsieur de Kirshausen. Ça se mange pas. Ça se mange pas. C'est lié à l'informatique ? Du tout. C'est un comportement ? Ils prennent le car. Comment ça, ils prennent le car ? Les vieux. Le car scolaire. Les car scolaire. Ils font du stop ? Les vieux ont toujours pris des autocars, Christine. Et les autocars spéciaux pour ça. Pour aller à l'école. Ah, voilà. Ah, tu vois. Ah, ils passent leur bac. Ah, ils rentrent dans la fac ? Non, non, non. C'est pas lié aux études, mais c'est vrai que c'est plutôt les étudiants qui faisaient ça. Et maintenant... Ils jouent au flipper. Ils squattent des apparts. Ils vivent à plusieurs. Ah, la colocation ! La colocation ! Bonne réponse, Christine. Bravo. La joie de vivre en partage. Ah bon, ça s'appelle des maisons de retraite. Ça existe depuis longtemps. Justement, non. Justement, non. C'est pas la maison de retraite. Un Français sur cinq se verrait bien en colloque. Le phénomène ne touche pas que les étudiants. Crise oblige. La colocation séduit de nouveaux publics. Oui, d'accord. Les femmes célibataires. Oui, bien sûr. Avec des enfants. C'est pour ce qu'on appelait de montants les économiquement faibles, n'est-ce pas ? Non, pas du tout. Là, par exemple, je vois à Aradon, près de Vannes, Dominique qui a 55 ans, qui est peintre. Elle a décidé de vivre avec Christiane, 68 ans, qui est psychosociologue. C'est une grosse lesbienne. Elle nous fait croire que c'est de la coloc. Bien sûr. Non, mais elle se disait non, mais il n'y a rien entre nous. On se fait aboufler, c'est tout. Elle est bon que le pinceau à longueur de journée. Mais non ! Mais non ! Mais elles sont trois. En plus, regarde. Mais bien sûr. Il y en a là, une troisième qui est... Il y a une mateuse et deux gros appétits. C'est un lesbien-échangiste. Mais non, on les voit toutes les trois dans la salle de bain. Tu peux m'aider à m'épigner la chatte ? Elles sont toutes les trois en train de se maquiller dans la salle de bain. Et tout ça ne vont pas sortir en plus. Mais non, mais c'est assez... Non, ça c'est comme dans tous les magazines ou les émissions, tu sais. Ils font... Ils veulent faire naturel, mais c'est superposé en fait. Ah non, mais ne me dites pas ça, tiens, à propos d'émissions. Hier soir, après le foot... Le Grand Frère ? Comment je reste branché sur TF1 ? Moi, jamais je regarde cette chaîne. Et là, je vois... Le Grand Frère ? Pour la première fois une émission, mais les bras m'en sont tombés. Mais comment on peut passer... La meilleure émission du monde. Comment on peut diffuser des émissions comme ça ? C'est la meilleure émission de TF1. Comment ? Le Grand Frère ? Pascal. Oh là là ! Et tu n'avais jamais vu ça ? J'avais jamais vu ça. Christine, elle adore. En tout cas, c'est chouette la colocation. Nous-mêmes, on pourrait pour payer moins cher notre noyer. Moi, je suis d'accord. Christine. Olivier, vous êtes à l'hôtel quand vous venez à Paris, je crois. Plutôt que de vous payer une chambre d'hôtel. Non, non, mais attends. Moi, je ne veux pas vivre avec des gens dans le même espace que moi. Vous foutez de ma gueule ou quoi ? Ou alors, on va tous dans sa chambre. Moi, je ne veux voir personne. J'ai un grand appartement, vous savez, Olivier. Mais même, je ne veux voir personne. J'ai une chambre d'amis, Olivier. Je ne veux pas être votre ami. Je veux bien être votre chambre, mais pas votre ami. Pierre, on s'amuserait tous ensemble. C'est horrible. Quelle horreur. En coloc. C'est horrible, le groupe. Quelle horreur, quelle horreur. Mais non ! Les gens, ça leur permet de faire des économies. Ça, c'est leur problème. Ils n'avaient qu'à gagner de l'argent quand ils étaient jeunes. Donc, ils ont travaillé un peu plus. Mais non seulement de faire des économies, mais en plus, justement, de ne pas sombrer dans la solitude. C'est ça qui est chouette. Mais la solitude, c'est un sauvetage. Ce n'est pas un naufrage. Sombrer dans la solitude. La solitude, c'est l'existant même de la structuration de ce que nous sommes. Si vous viviez un peu plus seul, vous auriez l'âme un peu plus construite. Petit cochon dévergondé. Mais vous n'imaginez même pas combien je suis seul en plus. Non, mais c'est vrai. La solitude, c'est vachement bien quand même. Ah oui ? Puis si tu n'aimes pas la solitude, il y a les cafés. Ben oui. Et puis il y a les putes. Ça, oui. Non, non, écoutez. Isabelle, elle me comprend. Surtout qu'en Espagne, je crois que ça se fait beaucoup plus qu'ailleurs. Oui, ça se fait beaucoup plus parce qu'ils ont passé exactement ça. Non, parce qu'on ne parle pas de ses parents, sauf si on se marie. Pierre, vous avez essayé de vivre à plusieurs déjà ? Oui, on a essayé de vivre à trois avec ma femme et son ami. Ta femme a essayé ? Ma femme et son ami. C'est mon ami, vous voulez dire ? Son ami. Enfin, c'était, elle disait, c'est qu'un ami. Bon, d'accord. Jusqu'au jour où je suis entré dans l'enfance, je vais pas s'emmerder. Qu'est-ce que dis-toi ? Oh, l'émission de dépressif. Je suis entré dans la chambre, mais qu'est-ce que je vois ? Non, non, mais moi, je m'en fous. Tu sais, c'est les épreuves qui forgent. Moi, j'ai vécu la colocation en arrivant à Paris. Ah, vous voyez ? Avec mon frère et un ami d'enfance. Ah ben voilà. On était tous les trois célibataires. Vous n'étiez pas souvent trois dans l'émission. C'était dur, on a beaucoup souffert. Vous étiez souvent beaucoup plus nombreux dans l'appartement. Oui, oui, oui. Christine, au lieu d'être toute seule, vous aussi. Ah non, 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 mais je suis tout à fait d'accord avec Olivier. La solitude, ça n'existe pas. On est très bien avec soi-même. Tu voudrais pas vivre avec le Carsozon et moi, par exemple ? Non, mais du tout, je suis très bien toute seule. Le lundi, c'est l'huile. Mardi, c'est l'huile. L'après-midi, c'est l'huile. Jeudi, c'est l'huile. Et le dimanche, les deux en sang ? Sérieusement, tu nous ferais des petits plats ? Tu t'occuperais de ces godasses et de mes chemises ? C'est vrai que ça fait rêver. Ah oui, de vivre avec Béni Chou et Carsozon. C'est terrible leur proposition. T'aurais plus besoin de faire de la télé, ces conneries, ces petits en plus de tournage ? Sérieusement, tu serais là ? Tu vois si c'est à domicile plutôt que de te déplacer. Tu te déplaces ? C'est vrai, plutôt que de passer de De Chavane à Nikos, il serait aussi bien de passer de Carsozon à Béni Chou, franchement. Sérieusement. T'aurais ton lit ? T'aurais ton lit, hein ? Il faut les laisser parler, je crois. Il faut les laisser. Tu aurais ton inspirateur personnel. Tes gants à toi pour la vaisselle, tu auras plein d'avantages. Je me demande si ça serait fatigant ou reposant, je me demande. C'est un moment de poésie, je te jure. Isabelle, franchement. Non mais continuez parce que... Il cache maladroitement une grande sensibilité. Il y a une certaine élégance aussi. C'est pas un problème d'élégance, je pense qu'ils sont très seuls et qu'ils ne sont pas autant sucer qu'ils le prétendent. Si je dois marcher sur votre terrain. Parce que pour exprimer comme ça... C'est marrant que dans ta bouche, c'est un peu vulgaire. C'est d'espèce de... Comme ça, de facon... Sucer dans ta bouche, on se sent sale tout d'un coup. On dirait un vieux porno. Avec des toiles d'araignée. C'est magnifique. C'était un bel article dans Paris Match, en tout cas sur la colocation. Sur la colocation. La joie de vivre en partage. Il y avait des photos. Les jeunes le font et maintenant les vieux aussi. Et c'est pour des raisons d'économie et aussi de joie de vivre à plusieurs plutôt que d'être... C'est exactement ce qu'ils me disent aux chandelles tous les jours. On n'est pas mieux tous ensemble, là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut rappeler aux gens que c'est une boîte d'échangistes. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? On a honte de se mettre... Ça veut dire qu'il faut avoir quelque chose à échanger en même temps. On a honte de se mettre... Je t'en prie, toi. Qu'est-ce qu'elle veut ? Je sens sa petite main. La bouteille d'eau, s'il te plaît. Merci, Gareth. Tiens, là, voilà. Non, mais sérieusement. Merci, Pierrot. Merci, Gareth. Ça, je dois dire que j'en avais entendu des trucs. C'était la page après de caca, tu vois. Merci, Gareth. C'est la chose qui me fait le plus rire, au moins. Ah oui. Un petit peu pour rire encore plus. Je dis merci beaucoup, Gareth. C'est plus drôle, tu vois. Mon colocataire, il n'a jamais autant envie. Allez, on se retrouve après les titres de 17h. Laurent Ruquier sur Europe 1. On va se gêner. C'est la deuxième heure d'On va se gêner. Toujours avec Titoff, Pierre Vénichoux, Olivier de Kersauzon, Christine Bravo, Jérémy Michalak et Isabelle Alonso. Et au téléphone, Anne qui appelle depuis Londres et Dany qui appelle de Bruxelles. On a un match interfrontière. Anne, bonjour. Bonjour, Laurent. Qu'est-ce que vous faites à Londres ? Eh bien, je m'occupe de mes deux enfants, Manon et Alexandre. Très bien. Mais alors, pourquoi vous êtes là-bas à Londres ? On a suivi mon mari pour le travail. Et donc, on se met à l'anglais. Tout comme vous, Laurent. Et vous parlez bien ? You speak very fluently ? Je crois pouvoir dire que j'ai un niveau aussi bon que le vôtre, malgré deux ans passés à Londres. Quand votre mari vous a abandonné au bout de deux mois à Londres, en disant « take care of yourself, don't make me shit », ça vous a pas fait de la peine ? J'ai versé une petite larme, effectivement, Pierre. J'aime quand elle m'appelle Pierre. Bonjour, darling. Hello, my dear. Oh, ben voilà, je vois que vous progressez. C'est remarquable. Ce qui vous donne une bonne idée de mon niveau d'anglais. Quant à Dany, lui, n'est-ce pas, il est à Bruxelles. Et pourquoi ? Il est bruxellois ou il est là-bas pour les transferts ? Ouais, je suis bruxellois, exactement. Olivier de Kersouzon se demandait quel était votre métier, Dany ? Je suis étudiant. Ah, ben, étudiant, quoi ? En histoire de l'art. En histoire de l'art. On vous entend très très mal, Dany, d'un seul coup. Qu'est-ce que se passe-t-il ? Vous êtes sur un téléphone normal ? Ah, ouais. Vous avez l'air d'avoir la pêche, Dany. Ah ? Ok, d'accord. Dany, je ne sais pas si vous allez gagner, mais en tout cas, il faudra aller plus vite qu'Anne. Ok. Ok, je suis bien étudiant. Je suis super motivé, Dany. Vous nous écoutez tous les jours, Dany ? Ouais, tous les jours, depuis un an. Depuis un an. Ah, ben, ceci explique cela. Et vous avez des préférés dans la bande ? Ouais, j'adore Fabrice Éboué et Gaspard Proust. Ah, ben, très bien. Fabrice Éboué n'est pas là et Gaspard se prépare pour... Ils ne seront plus là pendant longtemps. Gaspard se prépare pour sa générale, demain, au studio des Champs-Elysées. Dany, Anne, attention, vous aussi, vous allez peut-être partir, l'un ou l'autre, avec vos amis ou votre famille, sur une croisière magique. Le boat. Voilà, le boat. En plus, en naviguant et en barrant vous-même le bateau qu'on va vous confier pendant une semaine. Ça, c'est quand même génial. À bord d'une rivière ou à bord d'un canal d'une région de votre choix. Mais pour ça, il faudra me dire le nom qui manque dans le trio qui va laisser sa place le 26 février prochain. Je vous donne deux noms. Dominique Schnapper et Olivier Duteillet-De Lamotte. Il faut que vous me donniez le troisième nom qui va laisser sa place. Oh, c'est salaud ça. C'est du théâtre ? Non, c'est le Conseil constitutionnel, non ? C'est ça ? Ah, ben oui, mais il faut leur laisser un peu de temps. Oui, mais attends, il faut donner le nom. Ah oui, il faut donner le nom, c'est vrai. Alors, c'est qui le troisième ? Moi, je sais qui c'est, moi. Alors, attendez, vous avez cinq secondes encore, là, Anne et Dany. Et vous avez été aidée par Isabelle. C'est qui ? Alors, j'ai dit... Vous avez dit Schnapper, Villemont et... Dominique Schnapper, Olivier Duteillet-De Lamotte. Quel est le troisième nom qui va laisser sa place ? Et là, vous êtes aidée par Isabelle qui vient de dire que ça se passe au Conseil constitutionnel. Alors, alors ? On y arrive, on y arrive. Pierre Jox. Pierre Jox, bonne réponse de Pierre Vénichoux. On vous a laissé une chance, Anne et Dany. Oui, oui, vous nous avez laissé du temps. Pourtant, j'ai épluché la presse. Oui, oui, mais c'est là. Oui, oui, il quitte le Conseil constitutionnel. C'est le fils de l'homme qui a bradé l'Algérie à Evian. Quoi donc ? Bah, Pierre Jox. C'est le fils de Louis Jox, c'est les accords d'Evian. Ça ne vous a rien à foutre. Non, il ne boit pas de minéral. Evian, pour vous, c'est comme Perrier et Vittel. Non, mais ce n'est pas vraiment le sujet, l'Algérie, la pierre. C'est toujours le sujet. Le mec n'a pas digéré. Franchement. Puis, on est en train de parler du Conseil constitutionnel. C'est la même chose, c'est le fils de l'homme qui a fait les accords d'Evian, écoutez. D'accord, Pierre, mais là, ce n'est pas ce dont je parle. Je vous parle du Conseil constitutionnel. Oui, mais c'est difficile de parler d'une joque sans parler des accords d'Evian. Ah oui ? Ah oui. Pour notre génération qui a une réelle conscience de la France. Des accords d'Evian, c'est un peu comme pour vous les Beatles. Voilà. Et Dany, alors ? Alors, la réponse, c'est ? Dominique... Laurent, excusez-moi. Oui. Je voulais savoir si je ne pourrais pas avoir des places pour aller voir Fabrice Eboué, quand même. T'as perdu. On vous offre des places pour Fabrice Eboué. Oui, je ne sais pas s'il est encore à Paris en ce moment. Si au lieu d'aimer Fabrice Eboué, vous aviez un peu plus aimé les livres, vous n'aviez pu répondre à la question. Mais en tout cas, s'il passe... Si vous aviez appris l'histoire de France... S'il passe encore au Temple, on vous offre deux places pour Fabrice Eboué et deux places aussi pour Gaspard Proust au studio des Champs-Elysées. Ça vous va ? Ah ok, c'est génial, merci. Et Anne, Anne, elle n'a rien réclamé, donc elle n'aura rien. En plus, elle est à Londres, alors bon, voilà. Ben, lui, il est brûché. Moi, là, je peux me déplacer sinon. Mais ce qui me ferait très plaisir, c'est... J'adore Claude Sarraud. On vous l'envoie. Et vous pouvez me l'envoyer ou alors juste une petite dédicace sur votre livre. Non, mais pour qui vous prenez les auditeurs ? Il faut tout leur offrir maintenant, aux auditeurs. Bon, allez, ça va, un livre en plus. Mais parce que c'est vous. Mais quel est le titre du livre et l'éditeur ? Là, il ne va pas se faire prier, tu vas voir. Avant que tu oublies tout. Elle est géniale, avant que tu oublies tout. Et l'éditeur ? Plomb. Bravo ! Alors là, vraiment, elle le mérite, son livre. Je mérite quasiment la croisière sur le bout. Ah non, elles sont fortes quand même. Le 26 février prochain, en tout cas, trois nouveaux sages arriveront rue de Montpensier. C'est là où siège le Conseil constitutionnel. Et effectivement, Dominique Schnapper, Olivier Dutélier de Lamotte et Pierre-Jacques, c'était le nom manquant, vont laisser leur place, paraît-il, entre autres, à Michel Charas, puisqu'on parle de Charas, pour rentrer au Conseil constitutionnel. Et puis, le président du Sénat, lui, préférerait son ami Hubert Haenel. Et Bernard Acquoyer, quant à lui, pourrait choisir Marie-Laure Denis, une femme. La fille de la mère Denis. Donc, un rapport avec les accords déviants. Enfin, écoutez, Marie-Laure Denis, Hubert Haenel et Michel Charas sont les trois noms pressentis pour succéder aux trois précédents au Conseil constitutionnel. Vous savez que c'est le président de la République qui en choisit un, le président du Sénat qui en choisit un autre, et le président de l'Assemblée nationale qui choisit le troisième. C'est ainsi que ça se passe. Le renouvellement par tiers. Je me rappelle tous mes cours de droit constitutionnel. Effectivement, c'est par tiers qu'on renouvelle au fur et à mesure le Conseil constitutionnel. Vous voyez, ça c'est pas mal, c'est intéressant ce que je dis là. C'est passionnant. Je regrette que mon crayon... Je sais pas, moi je préférais qu'on renouvelle les consommations parce que... Ah non, écoutez. Anne, on vous embrasse, on vous envoie tout ce qui est promis et Dany, pareil. Merci à tous. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir pour 6 000 euros grâce à Dignitas ? 6 000 euros ? Une nuit avec Christine Bravo. Non. Qu'est-ce qu'on peut s'offrir pour 6 000 euros grâce à Dignitas ? Dignitas, c'est comme dignité. C'est un truc catholique ? C'est pas catholique du tout. Et je dirais même, c'est loin d'être catholique. Je suis pas Georges Frèche, mais je vais même vous dire que c'est pas très catholique tout ça. C'est une association ? C'est sexuel ? C'est une association, Dignitas. C'est religieux ? C'est pas religieux. C'est confessionnel quand même. Non plus. C'est comme une secte ? Non, non. C'est sexuel ou pas ? Non, c'est pas sexuel. 6 000 euros. Faut voyager, faut faire un petit déplacement pour... À Jérusalem ? Parce que c'est pas autorisé chez nous en France. C'est une opération... Ah... C'est pas une opération. On peut mourir en Suisse. Exactement. On peut mourir en Suisse pour 6 000 euros. Bonne réponse de Christine. Bravo. C'est parce que ça s'appelle Dignitas parce que c'est l'association Mourir dans la Dignité. Voilà. Et on peut payer en plusieurs fois ou pas ? En tout cas, justement, ne croyez pas si bien dire, cher Titov, parce que comme il y a trop de monde qui vient en Suisse pour se suicider, en quelque sorte, des gens malades, des gens... Non, même quand t'es en bonne santé, t'es en Suisse au bout d'un mois, tout de suite, c'est... Non, alors écoute, on va pas se mettre toute la Suisse à dos, il y a déjà des... Ah, et qui, on peut mourir pour moins que ça, hein ? C'est vrai, mais là, vous allez en Suisse, et si vous êtes malade, très malade, et que vous voulez qu'on vous achève, et bien on vous achève. Pour 6 000 euros... On t'achève comment ? Ah bah alors, je vais vous dire, il y a toute une petite procédure. Il y a un jugement, d'abord. On vous prescrit... On vous condamne à mort. 15 grammes de pinto barbitale, un puissant barbiturique, voilà. Et là, bah voilà, vous mourrez, tout simplement. Non mais, pour 4 000 euros, il vous donne 12 grammes. Ça a été fondé en 1998, cette association d'Inita, sauf que là, les politiques suisses commencent à s'inquiéter parce qu'il y a trop de déplacements à Zurich venant de... Ils ne savent pas où mettre les déchets, après. Venant de l'étranger pour mourir, et ils veulent taxer, en fait, les suicidés, taxer la mort. La Suisse réclame que les étrangers qui viennent pratiquer le suicide assisté payent pour ça, voire même que ce soit les enfants qui payent ensuite. Ah moi, je veux bien payer, moi. Ah oui ? On te débarrasse de toute la famille, en gros ? Non. Le Parlement de Zurich a discuté la semaine dernière d'une motion à l'initiative de deux parties suisses qui demandent que les frais imputables à l'État lorsque l'on vient mourir en Suisse, parce qu'il y a des frais pour la Suisse, le constat de la police, le médecin, le transport du corps, eh bien que ces frais-là soient désormais réclamés aux familles et aux associations. Le suicide assisté, ça s'appelle. Christine, vous êtes pour ? Non, non, mais j'ai pas envie de parler de ça. Tu étais en train de me filer la pompe, là, depuis tout à l'heure, avec ton suicide assisté. Je pense que tu lui as filé une idée, là. C'est une émission de divertissement. Mais il n'est pas du tout question de nous. On va pas se faire tout de suite. Je suis sorti concerné. Christine, on t'adore. Non, mais j'ai des crises d'angoisse. On n'a pas fait cette réunion en pensant à vous. Tu connais Zurich ? Très joli, Zurich. Très belle ville. Dis-moi, t'as rien contre la dignité, toi, non ? Le problème, c'est pas mourir, c'est vivre dans la dignité. Non, mais voilà, c'est un sujet du jour. Pardon, la fin de vie, c'est important, Christine. C'est vrai que c'est pas d'une gaieté colossale non plus. Tu devrais commencer à t'en préoccuper pour la fin de vie. Christine. Non, mais voilà, tout simplement, c'est quelque chose qui préoccupe les gens et qui pense que... Claude Sarraud fait partie de cette association, d'ailleurs. Claude est la première, je crois, à s'être inscrite. Elle a été virée. Trop long à venir. Elle a été virée, ils lui ont dit on n'est pas là pour attendre. C'est pas faux en même temps. Non, mais c'est vrai, il y a un moment donné, il faut aussi que ça se passe. Le drame de ça, c'est que l'euthanasie, déjà, il la pratique dans les campagnes. La mère Kalmago, il donne un coup sur la tête, il donne un coup de vin, tout ça. Non, mais attends, c'est pas Zola. Elle est morte naturelle. Mais bien sûr. Enfin, quelle idée vous avez de nos campagnes, Pierre ? La campagne ? Moi, j'y suis allé une fois. C'est épouvantable. D'abord, ça se sent, les maisons se sentent à la campagne. En plus de ça, tu ouvres la fenêtre la nuit, t'as tout le CO2, c'est comme si t'avais tout le CO2, tu sais, les arbres, les étouffes, les herbes, là-bas. Les étouffes. Ça exhale, ça exhale. Tes asphyxiais, t'as qu'à voir les tronches qu'ils ont à 15 ans. Et ils boivent quoi ? Un litre de calva par semaine ? Pas plus. Pierre, vous n'êtes pas allé en campagne depuis des années. Les campagnes françaises ont changé. On a Internet maintenant à la campagne. Tu penses l'embelli, hein ? Non, franchement, les choses ne sont pas du tout... Ils dorment avec les bêtes, là-bas. Non, écoutez, monsieur de Kersouzon vit à la campagne, regardez bien. Remarquez, vous avez peut-être raison, ça se voit un peu. Italie, hein ? Ils font des campagnes de pêche, c'est autre chose, ça. Ah oui ? Eh oui, les marins qui pêchent la langouste, ils font des campagnes qui durent jusqu'à 9 semaines. Je vous emmène en Italie, puisqu'il y a maintenant près de 12 000 personnes qui sont allées se recueillir devant un cadavre. Devant quel cadavre ? C'est 10 000 personnes. Encore ? Mais dis-donc, t'es gay aujourd'hui. Oui, il y a une thématique aujourd'hui. Oh putain ! C'est les vieux oncologues. Moi, je vais rentrer chez moi. Alors, un cadavre encore frais ? Je vais rentrer chez moi. C'est un vieux. Adolf Hitler ? Non, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1981. Il y a un million de personnes qui sont allées se recueillir. C'est Jean-Paul II ! C'est Jean-Paul II ! C'est Jean-Paul II ! Non, non, non. C'est Jean-Paul II ? Non, pas Jean-Paul II. Non, en 1981, il était encore vivant Jean-Paul II. On n'est pas sûr de ça. Staline ! Non, la dernière fois, c'était en 1981. Et là, depuis quelques jours, ça y est, on a à nouveau, pour la quatrième fois en huit siècles, à nouveau exposé cette dépouille mortelle devant laquelle des fidèles viennent se... C'est un saint ! Alors, c'est un saint. C'est pas Saint-François. Non, c'est pas Saint-François. Alors, Saint-Blaise. Saint-Blaise non plus. Saint-Thomas. Non, non, c'est en Italie. Saint-Cucufa. Saint-Honoré-des-Lots. Non, non, non. Il y a sa langue aussi, il y a ce saint. Sa langue ? Oui, il y a sa langue qui est exposée dans une urne. Saint-Louis ! Non, à l'intérieur de la basilique. Ok, ok, Saint-Louis, ok. Saint-Claire. Non, non, non. Non, non, non. Saint-Paul-de-Vence. Non, non, non. Oui, sa langue n'a pas pourri. Sa langue n'a pas pourri, exactement. Et il est dans un cercueil de chêne qu'on a ouvert dimanche dernier en présence des caméras de la Raille. Le squelette est tenu assemblé par un fil de nylon invisible. Une corpulence robuste, une stature élevée, 1m70. Est-ce que c'est un pape ? C'est pas un pape, c'est un saint. Oui, il y a des papes qui ont été saints. Bah, pas lui. On va pas faire tout le calendrier. Ah oui, mais celui-là, il est très connu, celui-là. Très connu. Moi, je le prie, en hommage à notre ami Jean-Yann, je le prie quand je perds quelque chose. Ah bah oui, Saint-Antoine de Padoue. Saint-Antoine de Padoue. Bonne réponse collective. Alors, je vais vous citer d'où ça vient. Ça vient d'une chanson formidable faite par Jean-Yann qui s'appelait La Gamberge. J'aurais beau brûler des cierges à Saint-Antoine, le patron des perdus, je ne retrouverai jamais mes 20 berges, dit les amours que je n'ai pas connus. Oui, et sa phrase, c'était Saint-Antoine de Padoue, 10 de retrouvé. C'était... Qui me faisait beaucoup rire. Et je vous jure, moi qui suis pas vraiment... Bon, je communier, baptiser... C'est ouais, t'es catho comme tout. Non, mais... T'as qu'à voir comment tu parles. Tu parles à l'éboué, c'est dégueulasse. Eh bah, je vous jure que ça marche. Quand je perds quelque chose, je pris Saint-Antoine de Padoue, je dis Saint-Antoine de Padoue, 10 de retrouvé, et je retrouve. Mais bien sûr. Et pour trouver une place de parking, il faut invoquer Saint-Blaise. Ah bon ? Mais en levant les mains, en faisant comme ça. Moi, je pensais plutôt Saint-Vinci. Et ça marche. Il faut lâcher le volant, mais c'est un choix en même temps. Saint-Antoine de Padoue est exposé à Padoue, d'ailleurs. C'est vrai. C'est pas un uran-mer. C'est pas un uran-mer qu'il est passé à l'âme de Padoue. Et alors, il avait perdu sa langue, donc. Ah bah, je sais pas s'il avait perdu sa langue. Et comment c'est qu'elle n'est pas pourrie, sa langue ? Eh bah voilà, ça c'est le miracle. Activité sexuelle intense pendant toute sa vie. La langue du saint a été préservée par une intervention que l'Église juge divine, évidemment. Pendant la cérémonie de dimanche, le cœur a entonné au Gloriosa Domina. Le cœur de qui ? De Saint-Antoine. Il a subi une opération quand même. Ah bon ? Ouais, l'opération du Saint-Esprit. Saint-Antoine. Saint-Antoine est le saint le plus vénéré d'Italie. Et c'est à Padoue que ce franciscain portugais, répondant au nom de Fernando Martim de Beloros el Tarveras Verrado, né à Lisbonne en 1195, qui s'était à l'âge de 36 ans, après avoir parcouru à pied toute l'Europe, jusqu'à Assise, où là, il a rencontré Saint-François d'Assise. Et il a été canonisé par... Je vous fais toute l'histoire. C'est intéressant. De toute façon, comme dirait Pierre Lac, c'était un dur. Comment ça ? Bah oui, c'était pas doux. Non, mais là, je crois que... Là, il faut qu'il aille en Suisse. Non, non, Pierre, c'est plus possible, je te jure. Autant je t'aime et je t'admire, mais là, je crois que... Non, je baisse. T'es en phase terminale. Non, pas encore en phase terminale. Je peux changer les piles. Chadé revient avec un nouvel album sur lequel on retrouve sa dernière chanson, Soldier of Love, Chadé. Et c'est la suite dont on va gêner sur Europe 1 avec au tour de Laurent Requier. Aujourd'hui, Titov, Jérémy Michela, Christine Bravo, Isabelle Alonzo, Pierre Bénichaud, Olivier Leclercezon et l'ami Liado. Europe 1, on va se gêner. Do, ré, mi, fin, si, Liado. Alors là, je vous conseille de rester Olivier Leclercezon pour Serge Liado. Non, c'est un conseil que je ne suivrai pas parce que je ne vais pas m'emmerder avec votre musique. Si, parce que là, je suis sûr que vous adorez cette chanson qu'a choisie Serge Liado. C'est une chanson qui s'appelle... Et si je reste, je peux gagner une croisière sur le boat ? Non. Fais du feu dans la cheminée. Vous connaissez cette chanson ? Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. S'il y a du soleil à Paris, il y en a partout. C'est bien ça Serge ? Exactement, oui, c'est un classique. En plus, elle illustre bien les dérèglements climatiques actuels. Et d'ailleurs, elle parle de Port-au-Prince. C'est vrai. Et le président y est, est en chemin pour Port-au-Prince. C'est une chanson qui date de 68. Et elle a été énormément reprise et énormément chantée. Cette chanson créée par Jean-Pierre Ferland au départ, c'est ça ? Oui, c'est ça, un célèbre auteur-compositeur québécois. Sauf que vous, vous avez trouvé neuf autres chanteurs qui ont interprété cette chanson. On va les entendre les uns à la suite des autres, comme s'ils chantaient ensemble, en quelque sorte. Vous avez créé une chorale et on doit retrouver les neuf noms ? Voilà, à mon avis, vous en trouverez sept assez facilement. Il y en a deux qui sont un peu énigmatiques. Non, tout est trouvable. Moi, j'ai les noms, là, franchement, les neuf noms sont trouvables. Les noms, oui, mais les voix, peut-être pas. On va essayer. Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous. Il a neigé à Port-au-Prince Il pleut encore à Chamonix On traverse à Gué, la Garonne Le ciel est tout bleu à Paris Mamie, l'hiver est à l'envers Ne t'en retourne pas dehors Le monde est en Chamaï On gêne au sud, on suit au nord Fais du feu dans la cheminée Je reviens chez nous S'il fait du soleil à Paris Il en fait partout La scène a repris ses vins beiges Malgré les loups que j'ai boulés Si j'ai du frima sur les lèvres C'est que je veille à ses côtés Mamie, j'ai le cœur à l'envers Le temps d'avivre le sert-feuil Et je ne veux pas être seule Quand l'hiver tournera de l'oeil Bravo Serge pour ce montage On aurait juré qu'ils chantaient tous ensemble Je vous jure Et puis ça après le sujet sur l'euthanasie Moi j'ai reconnu que la dernière qui est Nana Mouscouris La dernière c'est la copine de Jérémy Michalak Nana Mouscouris Tu l'as indiqué ou pas ? Bien sûr Isabelle en a noté pas mal je crois J'ai noté Julien Clare Non il n'y a pas Julien Clare Ah bon ? Ah si Quoi ? Ah non Ah bah je suis désolé Est-ce qu'il y a la compagnie créole ou pas ? Il y a la compagnie créole Celle-là elle était facile Il y a Marcel Hamon Fabienne Thibault Marcel Hamon Oui j'avais trouvé Fabienne Thibault Oui Et les compagnons de la chanson Et les compagnons de la chanson Pierre vous ne reconnaissez même pas les compagnons de la chanson ? Votre copain Fred Mella Mais c'est pas ça que je vous demande là vous n'avez pas reconnu Non mais c'est pour montrer que je connais tu vois Vous en avez pour l'instant 5 sur 9 Il n'y a pas Julien Clare Il n'y a pas Julien Clare Alors qui j'ai pris pour nous ? Moi aussi je me demande bien qui on a confié Il y a aussi un Québécois Je vous le dirai tout à l'heure Il n'y a Charles-le-Bois ? Il n'y a pas Charles-le-Bois 5 sur 9 Il y a un mec qui imite furieusement Julien Clare Non il n'y a pas un mec qui imite Julien Clare Pierre aurait dû reconnaître l'avant-dernier quand même Mamie j'ai le cœur à l'envers Ne dites rien on va donner tout en musique, en réponse On va réécouter cette immortelle chanson Il n'y a pas Tino Rossi Non 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 Franchement et la première Moi je l'adore la première chanteuse Il a neigé à Port-au-Prince Isabelle Boulet Il pleut encore à Chamonix Ça c'était bien les compagnons de la chanson Le ciel est tout bleu à Paris Mamie d'hiver Ça c'est bien Marcel Hamon Ne t'en retourne pas dehors Le monde est en train Ça c'était bien la compagnie créole On gêne au sud, on suit au nord Vous n'avez pas trouvé le prochain Fais du feu dans la cheminée On peut vite trouver ou pas là ? C'est Franck Mickaël Heureusement qu'on ne l'a pas trouvé C'est rassurant pour nous Là vous aviez trouvé Fabienne Thibault Malgré les loups que j'ai boulés Si j'ai des frimasses sur mes laisses C'est Gilles Dreux C'est que je veille à ses côtés On n'a pas reconnu Gilles Dreux Alors m'a misé les cœurs à l'oeil Georges Guettari Le temps la vive le sert à faire Bien sûr le sert à faire Je ne veux pas être seule Et Nana Mouscourie Quand l'hiver tournera de l'oeil Bravo Serge Les vrais amoureux de la chanson Tant que vous mettrez Isabelle Boué Boulet Franck Mickaël Et des gens comme ça Et Gilles Dreux On ne peut pas trouver mon petit gars Il y en a un petit peu pour tout le monde Ils chantent à Zurich Franck Mickaël C'est Mickaël Il marche bien Vous savez C'est un des rares Dont les titres ne sont pas téléchargés sur internet Il n'y a que les mamies Elles achètent les disques Elles Et bien oui c'est vrai Ils vendent énormément de disques Franck Mickaël On devrait refaire la version nous Tu sais De cette chanson Mais bien sûr On devrait Parce que quand ? Parce que moi je crois que j'ai un truc à faire Je reviens chez nous Qu'est-ce que c'est joli Allez-y Pierre On enregistre Allez-y Pierre Fais du feu dans la cheminée Il en fait loin chez nous Quand il y a du soleil à Paris Il en fait partout Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée Moi je crois que Pierre et moi On devrait faire des duos Vous ne chantez jamais Olivier de Kersoson ? Il chante des trucs de marins Non je ne chante pas Je déteste le truc de marins Mon bateau ! Tu es le plus beau des bateaux Est-ce que tu n'as vu pas ces Kersos ? Oh mon bateau ! Quel manque de respect ! C'est hallucinant ! Il t'aurait Neptune ici Tu lui parlerais comme ça ? Tu lui dirais Oh mon petit Neptune Et il a beaucoup de thunes Non mais qu'est-ce que ça ? Il ne faudrait pas dire ça ! Kersoson ! Mais non on part au bon bateau Comme ça pour Kersoson ! Oh mon caleçon ! Oh qu'il est beau mon caleçon ! Oh la 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 Mon caleçon ? Dans quel état il est le Zurichois dis donc ? Tu vois je suis sûr que tu te pointes à Zurich Ils te font à l'oeil C'est gratos ! Qu'est-ce qu'il y a Christine ? C'est gratuit pour toi Oh mon bon arvo ! C'est vrai c'est un truc Vous avez fait une chanson sur vous Christine Bravo bravo ! C'est vrai que vous avez un côté Brigitte Bardot Aujourd'hui je parle Je préférais Lady Gaga Avec un pot de bol tu pourrais même te faire Balkany Dépêche-toi ! Serge on vous retrouve demain à la même heure ? Ouais salut demain Merci On va se gêner sur Europe 1 Avec Laurent Routier Jusqu'à 18h30 Votre rendez-vous divertissement de l'après-midi Se poursuit sur Europe 1 C'est on va gêner C'est les questions sur l'actu Et posées par Laurent Routier Qu'a fait le directeur de la troupe du théâtre Des Boulonnais à Boulogne-sur-Mer Qui a fait peur à certains journalistes de cette région ? Il a envoyé, vous aurez rendez-vous avec nous bientôt Avec un petit cercueil et une balle de fusil Alors exactement À quelque chose près quoi Alors écoutez je vais vous accorder C'était un teaser pour une pièce de théâtre Mais tout le monde a cru que c'était une vraie menace de mort Bonne réponse de Titov En effet pour promouvoir une pièce d'Harold Pinter Le monte plat Une pièce qui met en scène deux tueurs à gages Le directeur de ce théâtre Qu'on va voir au téléphone dans un instant Monsieur Olivier Lepetit Enfin il est metteur en scène Olivier Lepetit Vous êtes là monsieur ? Oui tout à fait Laurent Bonjour Le directeur du théâtre a eu cette idée Originale moi je trouve D'alerter les médias En envoyant des petits cercueils noirs en carton Ornés d'une croix Et ces petits cercueils Contenaient une balle de fusil à blanc Évidemment Disposée sur du papier de soie rouge Accompagnée de ce petit message Juste écrit Ben et Gus vous donnent rendez-vous bientôt Les journalistes ont eu la trouille Ils ont porté plainte auprès du commissariat de Boulogne-sur-Mer Quand même ils auraient pu comprendre que ça venait du théâtre non ? Ben ouais en fait ça part déjà d'un concours de circonstances un peu particulier C'est à dire qu'il y a un des journalistes qui a reçu le cercueil avant tout le monde Et qui s'est retrouvé seul à recevoir cette balle Donc ben là lui il a vraiment eu peur Donc il était porté plainte contre X La police a mis l'affaire en route Une patrouille a passé la nuit devant chez lui Et donc le lundi matin les autres cercueils sont arrivés Là les journalistes ont compris que derrière ça Ben il y avait un petit coup de trou pour la nouvelle pièce Mais malheureusement les plaintes étaient déposées Donc ça nous a permis à nous de passer 4 heures au commissariat de la centrale C'est normal parce que c'est honteux de faire ça Mon frère s'est suicidé après avoir reçu ce truc là C'est vrai ? Tellement il a eu peur Le premier journaliste quand même on se dit Il avait peut-être quelque chose à se reprocher Pour croire que vraiment on vous a le tué Ça c'est vraiment honteux En plus on les connait très bien C'est la presse locale On se rencontre assez souvent sur différents projets Vous voulez dire que votre sens de l'humour est connu ? Vous envoyez aussi des rats crevés des trucs comme ça ? Oui sur la région de Boulogne Sur Boulogne-sur-Mer On a déjà fait des petits coups comme ça C'est tellement compliqué de passer dans la presse De faire parler de nous Qu'on essaie toujours de trouver une idée un peu originale Ben ça a marché hein regardez On en parle sur au repas aujourd'hui Voilà ici on est assez impressionné De l'ampleur de l'événement Enfin là je fais le tour un peu sur internet De tous les sites qui reprennent l'info Je suis... Vous auriez pas dû ajouter de l'antrax C'est ça le problème Ça c'est le truc en trop ça Et pourtant il y a l'antrax au théâtre toujours Mais quand même Cette pièce d'Harold Pinter Le monte plat Va évidemment faire sale comble Pendant plusieurs jours et plusieurs semaines Grâce à ça quand même Je l'espère C'est vraiment Voilà C'est ce qu'on voulait Voilà On s'est vraiment excusé auprès des... Ils vous envoient encore ou pas là les journalistes maintenant à Boulogne ? Ben écoutez Vu les papiers dans la presse ce matin Voilà maintenant c'est parti un peu à la dérision C'est vrai que les premiers jours ça a été un peu compliqué Lundi La journée de lundi a été un peu compliquée Il y en a vraiment qui l'ont vraiment très mal pris Qui l'ont mal vécu Et vous avez des bonnes résas ou pas pour les réservations pour la pièce ? Oui oui ça y est c'est parti Ah oui là c'est parti à mon avis Ouais ça décolle là Christine Ce ne sont pas les journalistes qui remplissent les salles Mais c'est pas ça Si la prochaine fois il y a des journalistes qui reçoivent une vraie menace de mort Ils vont dire Oh putain ils sont cons Il a encore monté une pièce C'est quoi la prochaine pièce après la pièce de Pinter que vous montrez ? Pour l'instant il y a un projet On est en plein travail d'écriture avec Arnaud Evrard Qui est l'autre comédien qui travaille sur le projet On travaille avec une association sur les femmes battues Voilà c'est un sujet qui nous tenait à coeur Oh bah tiens justement tu veux de témoignage ? Oh non ça va pas faire rire Isabelle C'est un sujet Oh bah j'aimerais pas ce qu'il va envoyer comme petit cadeau Ah bah une touffe de cheveux Non je crois que ça nous a aussi bien calmé Parce que les 4h au commissariat Alors justement puisqu'il y a un débat en ce moment sur la garde à vue Comment ça s'est passé votre garde à vue ? C'était tendu Voilà c'était assez tendu Et on nous a conseillé au commissariat de monter une pièce sur Bambi Oh bah c'est vrai ils sont marrants les flics de Boulogne-sur-mer Olivier Lepetit metteur en scène du Mont-Plat à Darold Pinter Ça se joue au théâtre des Boulonnais à Boulogne-sur-mer Merci à vous Merci beaucoup, merci Laurent Quelle consultante originale a été engagée par Eurosport Pour commenter les Jeux Olympiques d'hiver ? Je sais, c'est la toute petite blonde qui travaille avec Christophe de Chavannes Et de la minuscule Christine Bravo Non non, la bonne Victoria Silvested, bonne réponse de Titoff J'avais le soupeau de la langue Ah bah t'as du bol Alors je me demandais pourquoi Mais en fait c'est tout simplement que c'est une ancienne championne de ski en Suède Cette grande blonde qui travaille avec Christophe de Chavannes dans la Roue de la Fortune C'est quoi l'immense ? Oui, ancienne championne de ski Et elle intervient quotidiennement sur Eurosport pendant toute la durée des Giro Mais elle ne sait pas parler français ? Comment ça elle ne sait pas parler français ? Je ne comprends rien Sur Eurosport il n'y a pas besoin parce que tu parles toutes les langues sur Eurosport j'imagine Ah si c'est en anglais c'est en français c'est compliqué Elle avait dû mettre un terme à sa carrière sportive à cause d'une blessure Elle s'était cassée un angle Elle est beaucoup plus maligne que ce que vous croyez Ah oui vous la connaissez ? Je ne la connais pas non Sûre de quoi là ? Elle exploite à fond le principe de la bimbo Elle a raison Elle est bien savée avec ça Elle est beaucoup moins conne qu'elle n'en a l'air Absolument, elle tire profit du système Elle a raison Elle est en train de mettre sa famille à l'abri pour 17 générations Mais c'est pour ça que de Chavannes vous fait venir vous de temps en temps C'est pour revenir à la réalité non ? C'est moins cher Ce soir au Bataclan Sohan est en concert Souvenez-vous on l'avait comme invité d'honneur il n'y a pas longtemps Le Bataclan sera peut-être plein pour le dernier gagnant de la Nouvelle Star On écoute ensemble En Chemin Il est ce soir au Bataclan 16h-18h30 sur Europe 1 C'est On va se gêner C'est avec Laurent Requier Avec Ansonne, mercredi 17 février Isabelle Alonso, Pierre Benichoux Istine Bravo, Titof, Jérémy Michalac Olivier Lecars-Sauzon Et on continue à se poser des questions En l'occurrence 7ème art On va se gêner sur Europe 1 Moteur, action Ça tourne C'est la question cinéma Quelle particularité aura le prochain Harry Potter ? Il meurt Non Ils ont changé l'acteur ? Non parce que je parle du prochain film et pas du prochain livre Il est en 3D ? Il sera en 3D Bonne réponse de Christine Bravo Alors là, on piffe Ça, ça va être bien ça Suite au succès planétaire d'Avatar Films en 3D Les Majors d'Hollywood ont décidé de convertir à ce format tri-mi Comment on doit dire ? Tridimensionnel Tridimensionnel C'est pas facile à dire Tridimensionnel Le prochain Harry Potter Le Studio War Qu'est-ce qui vous fait rire ? C'est vrai que c'est pas facile à dire Bah dites-le, allez-y Tridimensionnel Voilà, tridimensionnel T'as le temps d'entraîner, attends Tridimensionnel Tridimensionnel, c'est vachement dur Le Studio Warner Moi je le dis pas Vos gueules C'est le mot qu'on fait dire aux Suisses Aux postulants du suicide Pour voir s'ils sont vraiment lucides Êtes-vous tridimensionnel ? En tout cas, Harry Potter sera en 3D Les Studios Warner viennent d'annoncer Qu'ils retardent la sortie de Clash of the Titans Aux Etats-Unis D'une semaine Je savais pas qu'il fallait qu'une semaine Pour changer la version du film Mais ils vont le convertir dans le format 3D Et je signale Et je rappelle que c'est un français Louis Leterrier Qui a réalisé le prochain Harry Potter Harry Potter Harry Potter et... Moi je crois que... C'est trois valises C'est Harry Potter Avec Daricol Avec Daricol Avec Daricol Oui, vous allez vous dire Harry Potter, c'est des choses que j'aime beaucoup J'ai des canaïots J'adorais Daricol J'aurais aimé le connaître un peu plus Mais il vous aimait beaucoup Ah oui, sûrement J'ai croisé une fois ou deux Il était gentil avec toi Oui, on le connaissait bien avec Olivier Oui, on le connaissait bien Il parlait de vous souvent Arrête tes conneries Je me suis dit, vous vous souvenez ? Il y avait des dîners en frièche chez Barclay Où il ne parlait que de lui ? Petit canaïou, il l'appelait Il avait des dîners Ok, formidable Il vous adorez Il savait que vous l'imiteriez Je crois que pour lui, c'est une grande consolation Et je recommande à sa famille d'écouter l'antenne aujourd'hui Parce que c'est la voix de papa qui va sortir de l'ombre Vous vous tenez de la gueule Non, non, pas du tout Ce qu'il n'aimait pas, c'est quand Laurent imitait Bourville Il disait, pourquoi Bourville ? Oh non, non, c'est celui-là Qu'est-ce qu'il aimait, tu te souviens ? Ah oui Et quand il s'habillait en ruquier Des fois, il avait un micro dans la poche Il le sortait, il dit, je vais vous faire ruquier On dit, mais arrête, je l'aime, je l'aime Mais c'était un grand tumoriste d'haricol Non, mais il arrivait certains soirs où on se marrait bien Il disait, on n'est pas couché Non, mais pour lui, c'est marrant d'ailleurs C'est une fixation C'est incroyable C'est un peu comme Chaplin Enfin, c'est fou, quoi La 24e édition de Parapsy Aura lieu du 17 au 22 février prochain A l'espace Champéret Alors évidemment, vous aurez toutes sortes de voyants D'astrologues, de numérologues, de gourous Qui seront présents dans ce village du destin Mais il y aura un médium d'un genre un peu nouveau Qui s'appelle David Qui lui pratique la voyance Mais la voyance comment ? Au Salon Parapsy 24e édition entre le 17 et le 22 février prochain A l'espace Champéret Il lit dans les boules ? Non, non C'est pas comme la mère de Stallone ? Ah non, elle lit dans l'arrêt des fesses Elle lit dans l'arrêt des fesses La mère de Sylvester Stallone C'est vrai Si, je vous jure que c'est vrai Elle lit dans l'arrêt des fesses Tu lui envoies une photo et elle te répond C'est votre avenir postérieur C'est rare mais ça Toi tu crois ? Dans Jackie Love on avait fait ça pour déconner Et elle, elle fait ça pour de bon Mais elle le fait pour de bon Ça coûte une fortune Elle lit dans le cul de Faux Mais elle lit, elle lit quoi ? Des livres ? Elle lit Elle dépose le livre Elle décrypte Si tu regardes dans le cul de quelqu'un Si c'est un mec Tu vois bien les deux boules après Mais dans Stevie Elle peut lire pendant D'ici 2030 Moi ça me fait la peine quand il est si mauvais Parce que je pense à Larry Cole Qu'est-ce qu'il doit Si Larry Cole nous voit de là-haut Qu'est-ce qu'il doit être triste Dire que j'ai aimé cet homme tellement Bon mon médium là David Il lit dans les pantoufles Il lit dans quelque chose Non il pratique la voyance par Par internet Par téléphone Par internet Par email Bonne réponse Isabelle Allonzeau L'ordinateur c'est pas les emails Non non Bah c'est ça par ordinateur Par email Et comment ça marche ? Pourquoi bonne réponse à Isabelle Allonzeau ? Bah oui Ça marche Il y a qu'à être une gonseuse Puis être espagnole Puis ça y est on gagne ici Ça marche pas Par email c'est tout simple Vous envoyez un mail Vous dites Je m'appelle Christine Bravo Voilà j'ai mon avenir Et il te répond Je préférais aller voir dans votre cul Et tu vas donner du blé Et tu vas faire de la pub Un mec qui arnaque A ce point là Si les gens y croient Ils sont assez contents Tant pis pour eux Qu'est-ce que je vous dis ? C'est honteux C'est honteux de parier sur la crédibilité Comment on dit là ? La crédibilité On s'en met l'hommage ça Il le fait encore Il le fait encore Il est incorrigible Dieu sait qu'on lui a quand même fini une tannée en ce mot contenu Non il continue Il continue C'est dans ça où il est plus fort que nous Cette année on lui a donné de l'espoir en fait Oui mais non mais il n'y a pas cru Il n'y a pas cru Regardez-le Il était fondre Il s'en vote en fait Il y croit Comme un pauvre Il y croit Il y croit C'est les yeux dans son cou Vous savez que je vous dise Vous avez changé ma vie Olivier J'ai envie de me suicider maintenant Je cherchais d'où venait ma déprime depuis quelques mois C'est parce que vous m'avez mis face à ma réalité Et ça c'est dur Mais votre réalité est magnifique Elle avait été devinée il y a très longtemps Par Darry Par notre ami Darry Vous avez connu Darry En parlant de Darry Vous avez connu Darry Boutbou Aussi oui Qu'est-ce qu'elle est devenue celle-là alors Sa mère ne l'a pas flinguée Parce que la vieille elle a tué tout le monde Mais mes cartouches là C'est incroyable Comme elle était petite La cible était moins grande La mère l'a ratée Notre invité d'honneur est arrivé Il est dans la loge d'honneur Dans un instant vous devrez l'identifier Non c'est pas Darry Boutbou A tout de suite A tout de suite Laurent On vous retrouve dans un instant Avec l'invité d'honneur On va se gêner C'est jusqu'à 18h30 sur Europe 1 Europe 1 On va se gêner Mais qui se cache aujourd'hui Dans la loge d'honneur La voix est transformée Mais peut-être allez-vous quand même Très vite identifier Qui est notre invité aujourd'hui Bonjour Bonjour Vous allez bien ? Un peu enrhumé mais ça va Un peu enrhumé Ah ça s'entend pas là Attention vous ne répondez Que par oui ou par non Aux questions de mes camarades Parfois quelques réponses Courtes vous seront permises C'est parti Vous êtes une femme ? Oui Non Alors un mec ? C'est un homme C'est un homme Avec une voix de femme Mais non La voix est déformée Elle n'a pas compris le jeu encore Nilda Fernandez est de retour Ça fait que 6 mois Ça fait que 6 mois C'est normal à un moment donné Les questions Est-ce que vous êtes un chanteur ? Non Un comédien ? Non plus Un homme politique ? Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu Non plus Un sportif ? Un photographe ? Non plus Un écrivain ? Non plus Dentiste Vous êtes dentiste ? Voilà ça va être très très dur C'est un truc qui n'a rien à voir Fleuriste Vous êtes fleuriste Vous n'avez pas de métier ? Est-ce que vous êtes reconnu dans la rue ? Oui Est-ce que vous exercez une profession artistique ? Notre invité est reconnu dans la rue Ça c'est vrai Est-ce que vous êtes animateur de télévision ? Non Tu vois À la radio Vous travaillez à la radio ? Non Vous n'êtes pas connu quand Vous êtes médecin ? Non Est-ce que vous êtes au service de gens en fait ? Votre métier est-il un service ? Oui Du tennis alors ? Non Pierre Pierre je note une fois de plus Que vous ne faites pas beaucoup avancer Ça y est il y avait longtemps Pourtant il était motivé Mais il réfléchit c'est pour ça Bon bah je vous laisse vous venger De ce qu'il vous a dit On va voir si Olivier de Kersozon Qui va se diriger vers la loge Tout à l'heure pourra nous décrire Notre invité Et ça va vous aider Mais en attendant Écoutez ce premier indice Allez allez Les blous et blancs Quelle horreur Bon alors il est de Bayonne Les basques C'est un vrai Est-ce que c'est un bon indice invité d'honneur ? Ah oui Oui Un très bon indice Donc vous êtes de Bayonne Parce qu'en général le premier indice Vous appelez les roues ? Non Vous êtes basque ? Non Non Alors c'est un très bon indice Mais pas facile pour vous aider Vous êtes fabricant de Bayonne Basque ? Non non il faut chercher un métier Où on est au service de votre Vous êtes toréador ? Infirmier ? Pas du tout Non c'est pas dans le domaine médical C'est vrai qu'on a encore dans notre loge d'honneur Jamais reçu quelqu'un qui fait le même métier Que notre invité C'est un métier rare ? Pas spécialement Non Vous êtes haut fonctionnaire ? Est-ce qu'il faut faire des études ? Oui Mais vous n'êtes pas Tais-toi Beaucoup Il faudra penser à me parler autrement maintenant Beaucoup d'études ? Trois ans après le bac Trois ans après le bac Oh bah c'est pas assez clinique Qu'est-ce qu'il y a d'un ? Ça c'est n'importe qui Vous êtes kiné ? Non Vous êtes avocat ? Non C'est grâce à... Avocat ça c'est pas mal On n'a encore jamais eu d'avocat Et c'est vrai que c'était une bonne idée Bravo Pierre Surtout en bac plus trois Il y en a plein des avocats Chuch ! Bravo Pierre Les politiques C'est vrai Bravo Pierre Pierre je suis fier de toi Pierre Mais c'est pas Moi tu sais Même si je trouve pas Ce que je veux c'est être actif Est-ce que c'est grâce à votre... Flic ! Ta gueule ! Flic ! Pompier ! Est-ce que c'est grâce à votre profession Que vous êtes célèbre ? Oui Cascadeur ! Vous dirigez une secte C'est Raël Ça serait bien d'avoir Raël en invité Curé ! J'ai un deuxième indice Écoutez ce deuxième indice J'ai quitté mon pays Enfin il a quitté son pays J'ai quitté ma maison Ma vie Ma triste vie Se traîne sans raison À quel soleil est fin de mon pays J'ai quitté mon soleil J'ai quitté ma mère bleue Leurs souvenirs se réveillent Bien après mon adieu J'ai pleuré Soleil Soleil de mon pays perdu Des villes blanches que j'aimais Des filles que j'ai jadis connues Ce deuxième indice est bon aussi Invité d'honneur ? Je sais qui c'est C'est Pierre Benichoux Pierre qui a un don du buquité Qui serait aussi dans la loge d'honneur Mais non c'était pour rire Non tu m'étonnes Excusez-moi moi j'appelle Zurich J'appelle Zurich pour de bon Est-ce que vous êtes algérien Demande Christine Je suis née en Algérie Voilà c'est ça Français Est-ce que vous êtes militaire ? Pas du tout Vous êtes né où ? À Oran ou à Alger ? J'étais vers Oran Vous êtes célibataire ? Non Ça c'est Jérémy Il pose toujours cette question Mais c'est en dehors du boulot Vous êtes écrivain quand même Je peux même dire Vous êtes né à Mascara C'est ça ? Oui C'est Stevie ? Près d'Oran Non pas chez Stevie C'est pas un natif de Mascara Que je ne veux pas connaître moi quand même C'est pas possible ça Regardez Pierre Lassénaire On se connaît On se connaît Vous connaissez Pierre ? Si c'est un natif de Mascara Quel est le rapport avec le Pays Basque ? Je le vois traîner Je le vois passer Olivier Il n'est même pas allé voir notre invité d'honneur Qu'est-ce qu'il fait Olivier de Kersosan ? C'est un rebelle Est-ce que vous avez vu Olivier déjà arriver dans la loge Invité ? Oui ? Il est reparti ? Dites-moi Je crois qu'il faut s'en séparer de cet Olivier Olivier de Kersosan Est-ce que vous pouvez me décrire notre invité ? Parce que là Mes camarades sèchent Mais alors vraiment Lamentablement Mascara Il fait 1m80 Il est pas mal Il est assez beau garçon Vous le connaissiez ? Oui Et vous comprenez évidemment pourquoi nos amis ont du mal à identifier ce qu'il fait ? Non Non parce que c'est facile à voir On n'a pas trouvé son boulot Olivier Vous êtes d'accord avec moi Olivier pour dire qu'on n'avait encore jamais reçu quelqu'un qui fait le même métier que notre invité ? On va faire comme un intervile Vous n'avez jamais reçu quelqu'un qui fait le même métier que votre invité ? Merci Olivier Au meuble Dans un instant après la pub vous pourrez poser de nouvelles questions Mais là c'est pas gagné Il sèche, il sèche autour de la table Et je veux dire que je m'en réjouis parce que ça faisait quelques jours voire quelques semaines Que je disais à notre programmatrice Laurette Mais alors il faudrait faire venir parce que lui ils mettront du temps évidemment à identifier Non pas qui il est parce qu'ils le connaissent très très bien Mais tout simplement on ne pense pas à son métier Et pourtant quelle célébrité Alors allons-y Ah donc il n'est pas célèbre par le métier qu'il fait Mais si Il fait la météo Non 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 Vous êtes publicitaire Non Est-ce que vous passez souvent à la télé avec votre métier ? Oui Vous faites de la pub ? Oui Voilà Et bien j'ai gagné Ça ne suffit pas Vous faites de la pub pour qui ? Ah non il ne peut pas répondre Ah non mais non Alors il fait de la pub Il crée des pubs ? Non Il apparaît dans un spot publicitaire ? Oui Ah vous fabriquez des lunettes ? C'est Alain Fleulou Alain Fleulou Mais comment je n'ai pas pu dire Je n'ai pas trouvé Son père était boulanger à Mascara Et voici Alain Fleulou Je vous en prie Asseyez-vous Alors là je dois dire que Effectivement je me réjouissais d'avance A l'idée de vous recevoir Parce que Évidemment la question Êtes-vous opticien Ne revient pas régulièrement Non pas souvent Alors maintenant qu'on sait qui c'est On dit les questions qu'on aurait pu poser Vous êtes fou ? C'est moi qui ai posé la bonne question Sur le spot de pub C'est moi qui ai trouvé la bonne question Grâce au spot J'ai fait la passe décisive A mon avis de Litof Non non j'ai trouvé tout seul J'ai pensé que vous aviez cité Opticien Parce que vous êtes fleuriste Bah oui mais on nous a coupé après Quand on est parti sur tous les On était parti sur les dentistes aussi A un moment donné Je me suis dit tiens On va peut-être arriver jusqu'aux yeux Non ouais c'est vrai Effectivement oui On vous reconnaît J'imagine qu'on vous J'ai pas dit que c'était J'ai dit bac plus 3 Beaucoup de gens font bac plus 3 Une année d'anglais Une année de machin Une année de truc Non 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 Où vous avez fait vraiment 3 ans d'optique Et effectivement On vous reconnaît dans la rue Oui Mais on a des bonnes lunettes Oh non excusez-moi Parce qu'elle est bonne Parce que lui Il est dans mes lunettes T'as compris Non vous avez pas compris Vous êtes diplômé De l'école supérieure D'optométrie de Paris C'est à Paris Que vous avez fait vos études En 1972 Vous avez obtenu votre diplôme Alain Fleou J'aimerais qu'on revienne Sur le premier indice C'est l'air le plus connu Dans le monde du rugby Et je suis sponsor De l'aviron baïonnais De l'aviron L'aviron baïonnais Non mais c'est une équipe de rugby C'est pas une équipe d'aviron C'est tout au premier degré J'ai pas bien compris Elle rame ici régulièrement Vous savez Ça s'appelle l'aviron baïonnais Parce qu'au départ Le club de baïonnais Était un club Qui pratiquait l'aviron Et qui est devenu Omnisport Allez-y pousser pousser Les avant de baïonnais Allez-y pousser pousser Les avant de baïonnais Ils ont un peu de mal D'ailleurs cette année Oui beaucoup Bon mais vous les aidez encore Et vous les soutenez toujours Oui 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 bien sûr Ils le regardent du coin de l'œil Oh le festival J'ai remarqué Quand je les regarde pas Ils sont mieux Et est-ce que Dans les équipes de jeunes Par exemple Les pupilles sont bon ou pas Vous êtes dans le rugby Vous avez changé de branche Parce que Avant vous étiez dans le football Mais j'étais pas très heureux J'étais au PSG Non mais il y a eu Bordeaux quand même Bordeaux Bordeaux J'étais président de Bordeaux Président des Girondins de Bordeaux C'est pas avec regret Que vous voyez aujourd'hui Ce club En tête du championnat En disant Non Non parce que j'ai vécu ça Comme une passion Et comme toutes les passions C'est un début et une fin J'étais pas si mal en plus Quand vous étiez aussi Oui 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 On est arrivé en finale La Coupe d'Europe Quand même On a perdu mais bon Bon Et en tout cas Vous êtes maintenant Sponsor de l'équipe de rugby De Bayonne L'aviron baïonnais Il y avait un autre indice C'était Enrico Macias On va pas rediffuser cet extrait Mais j'ai vu que ça avait ému Pierre Benichou Et Isabelle Alonso Cette chanson Vous aussi ça vous est mieux Toujours quand vous l'écoutez Oui beaucoup L'Algérie est un Enfin c'est quelque chose Qui compte dans ma vie J'y ai laissé mon enfance Et il se passe pas un jour De ma vie Sans que je n'ai l'occasion De parler de l'Algérie Parce qu'en fait Parler de mon enfance C'est pas l'Algérie Et j'y ai vécu J'ai quitté à 14 ans En 62 Avec vos parents Votre soeur Eliette Et votre frère Maurice Vous quittiez Un moment d'indépendance Et l'Algérie Pourquoi en 62 Je comprends pas On a eu un sentiment On a eu un sentiment On est obligé de partir Pour Bordeaux Vous êtes allé directement Pour Marseille Parce qu'on est monté Dans le premier bateau Qui nous amenait quelque part C'était Marseille Et puis un an après Mon père a eu l'occasion D'aller chez une blanchisserie A Bordeaux Et c'est comme ça Et vous êtes arrivé où à Marseille ? A Sainte-Marguerite ? A Belle de Mai Alors j'avais aussi Cet indice là Qui évidemment Alors là Je pense que ça vous aurait Tous mis sur la piste A tous ceux qui partent Chin, chin, chin A tous ceux qui restent Chin, chin, chin A tous ceux qui tombent Chin, chin, chin A tous ceux qui sont heureux Chin, chin Alors chin, chin C'est quoi le principe de chin, chin ? Chin, chin En 99 Pardon T'as un grand livre J'ai imaginé Offrir une deuxième paire de lunettes Aux gens qui en achetaient une première Pour leur permettre D'avoir appelé chin, chin Parce qu'après on boit un coup Non c'est pas ça Comment tu fais pour rouler un patin Un mec qui a des lunettes Quand on a toi-même C'est chin, chin Je vais vous dire quelque chose Monsieur Afflelou Je vais vous parler franchement Vous parlez avec mon coeur Oui Que personne ne rit On n'est pas dans la merde Que personne ne rit Vous avez fait une nouvelle lunette Qui vaut 89 euros maintenant Et où on voit Aussi bien de près Que de loin Parce que c'est Libre à vous Mais pourquoi ayant fait Cette nouvelle lunette Vous avez supprimé Les lunettes qu'on achetait par 3 Je n'ai pas supprimé Alors on ne les trouve plus Parce que c'est un produit difficile Non 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 Par 3 On l'achetait tout le temps Il y avait des rondes Il y avait des carrés C'était formidable Mais elles sont bien ces lunettes Ou pas franchement Elles sont formidables Non mais attendez Celles par 3 Elles sont géniales La pub est géniale Tout ce que vous voulez Mais les lunettes Ça coûte un prix fou Oui Moi celles que j'ai là Mes nouvelles C'est dingue Ce que ça coûte Est-ce que chez Afflelou Il y a des Coupes Eh bien tu vois Pourtant je dis Tiens c'est pas pris la tête Eh bien c'est des lunettes De créateur C'est très cher Je peux finir ma question Il faut quand même Qu'elle trouve des lunettes Qui aille avec son nez Oui Est-ce que chez Afflelou Vraiment Non mais il va pas me dire non Il va pas te dire non Est-ce qu'il y a des lunettes De créateur Ou c'est juste des lunettes Allez on va le dire Pas chères Parce qu'il n'y a pas Une grande recherche Je vous explique Aujourd'hui Quasiment toutes les lunettes Sont fabriquées en Asie du Sud-Est Si vous mettez une griffe Il y a une valeur ajoutée Qui se retrouve dans le prix Autrement la qualité Est irréprochable partout Non mais la qualité Je m'en fous Le design Parce que les verres Ils sont toujours bons C'est la personne Dépendant de la personne Qui les dessine Donc si vous êtes un bon créateur Vous êtes belles lunettes Nous vendons nous Toutes les marques Mais nous avons en plus Notre propre marque Ce sont vos marques Qui sont pas chères donc Elles sont à un prix normal Elles sont bien moins chères Que les griffes Et elles sont garanties Plus longtemps Quand est-ce que vous avez pensé Pour la première fois A utiliser votre visage Et à vous montrer Sur la publicité C'est pas compliqué Quand j'ai démarré Je n'ai pas eu d'autre choix Que de prendre mon nom Parce qu'on ne trouvait pas Une marque Qu'il soit libre Et qu'il veuille dire quelque chose Donc j'ai rencontré A l'époque Jacques Séguéla Et on n'avait rien à vendre On vendait monté Après écoutant Donc il me disait Qu'est-ce que tu as à vendre ? Et bien j'ai dit Monté après écoutant Il me dit Ça fait pas rêver Il me dit en revanche Alors que ta gueule ouais C'est ça ? J'étais plus jeune J'étais bien plus jeune C'était pas mal C'était pas mal J'étais montrable Et il me dit Par rapport à tout ce que vous faites Aujourd'hui Dans vos magasins C'est quand même Quelque chose de spectaculaire Donc on va imaginer Que vous allez être le port drapeau De la marque Et on va communiquer Non pas autour de vous Mais vous allez communiquer Puisque vous êtes Alain Flelou Vous êtes opticien C'est vous qui avez imaginé la chose Donc le nom était très difficile A mémoriser C'était pas bon Et donc ils avaient trouvé Cette astuce mémotechnique D'accrocher à Flelou A fou Fou d'A flelou Donc ils ont inventé Le slogan On est fou d'A flelou Simplement pour Qu'on puisse se souvenir d'A flelou Et c'est parti comme ça Ils ont imaginé la pub Alain A flelou On est flou Non on n'est pas flou On est fou d'A flelou On est flou Et on en reparle dans un instant Jusqu'à 18h30 Petit conseil d'amis Profitez bien Des dernières minutes On va se gêner Puisque c'est jusqu'à 18h30 Sur Europe 1 Il vous reste à peu près 8 minutes En compagnie de Laurent Ruquier En compagnie de ses complices En compagnie de l'invité d'honneur Aujourd'hui Alain à Flelou Alain à Flelou Et notre invité de Nord Alors autour de la table On lui pose des questions Il continue sur la botte de Troie Il va avoir des prix Sur les lunettes Pierre Bénichoux On est fou de Bénichoux Je vais vous en faire livrer Il est chou Il est chou Bénichoux Il est chou Il est chou Bénichoux Ouais mais si on m'avait donné Ma chance moi aussi Il est chou Bénichoux J'aurais pu vendre des lunettes Est-ce que vous vous réunissez Parfois avec Antoine Et Johnny Hallyday C'est pour ça On n'a pas eu souvent l'occasion C'est pour ça C'est vos principaux concurrents Atoll et Optique 2000 Ce sont des concurrents Ils utilisent Une manière de communiquer En faisant appel A des gens Célèbres Célèbres Et c'est leur choix Et nous On considère que Enfin je considère Que c'est mieux D'utiliser l'opticien Parce qu'on est Beaucoup plus crédible Pour les gens Quand je parle d'un produit C'est la caution Et est-ce que vous pensez Vous vous augmentez pas Vos prix pour faire la pub Pour vous-même Tandis que les autres Quand ça va Ils vendent plus cher Lui à Flelou Il lui fait toujours Le même prix Mais est-ce que vous pensez Par exemple Si vous arrivez en hélicoptère Et que votre mari est sur un bateau Et que vous souhaitez l'hélicoptère Les lunettes tiennent le coup Ou pas Je ne le crois pas Je raterai le bateau Olivier de Kersoson Je m'aperçois Que finalement Vous devez avoir de très bons vieux Car vous ne portez pas de lunettes Est-ce que vous en avez Parce que vous êtes coquette Olivier le ténèbre Non 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 Je pourrais pas te défendre J'ai des lunettes J'ai des lunettes Moi j'ai des lunettes Monsieur de Kersoson Je voulais dire par là Vous avez d'excellents yeux Et il serait dommage Il se rapproche Il est à moins de 20 centimètres Il serait dommage De cacher ses yeux Par d'horribles montures Ça veut dire Que vous avez une excellente vue Et ce dont je ne doutais Absolument pas Mon Olivier Rouenet Vous connaissiez à la flelou Olivier de Kersoson On s'est rencontré Il y a quelques années Quand vous lançiez un bateau Qui était destiné A suivre et à filmer Les courses en mer On a fait un trimaran moteur Alchimiste Et il me demandait De participer au sponsoring De ce bateau Le bateau ne s'est pas fait Ou c'est fait Si c'est fait Il a tourné Il a tourné un paquet de choses Il a pris le pognon Il n'a jamais fait le bateau Ils sont très contents Chez l'Issac d'ailleurs Alors avec l'Issac Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous devez raster l'Issac Sérieux vous ne portez pas De lunettes à l'origine Si quand j'ai besoin de lire Vous savez que Passer la quarantaine On a tous besoin Je ne lis pas beaucoup De porter des lunettes Ça s'appelle la presbycie Alors dans le temps Quand on vivait jusqu'à 60 ans On a l'impression On disait les gens Je ne suis pas vieux Pour porter des lunettes Parce qu'à 60 ans On était vieux Aujourd'hui On n'a plus ce problème là Et à partir de 40-45 ans Le cristallin Perde sa puissance Et on est obligé De tromper l'oeil Mais nous On espère que Bientôt On va pouvoir se faire opérer aussi Comme les mecs Qui sont miopes C'est un cauchemar ça C'est son cauchemar à lui Non c'est pas un cauchemar du tout Parce que Si vous voulez Se faire opérer Dans la mesure On ne voit pas mieux Qu'avec des lunettes Il faut se poser la question Et en plus Je dirais que On se fait opérer au laser Pour les gens Qui sont du monde extérieur Tout le monde me dit Mais avec les lentilles Vous n'avez plus l'entrée de lunettes Ça fait 50 ans Que ça existe Et on n'en vend quasiment pas Les gens n'aiment pas Se toucher l'oeil Alors faire tripoter les yeux Avec un laser Pour simplement Ces premières lunettes Qu'on peut enlever Quand on veut Le marché C'est un handicap C'est un handicap Parce qu'il y a d'abord Les pères Les lunettes On les paume Il n'y a pas un grand ophtalmo Qui te... La boîte de drogue Les grands ophtalmo Ils te disent Non c'est sûr A 99,5% Donc ne le faites pas Il faut que des trucs A 100% Et en plus Comme dire Flelou C'est quoi ? Vous ne verrez pas mieux Qu'avec vos lunettes C'est une coopération De confort Sans intérêt En revanche Ce qu'ils te disent C'est quand vous êtes presbyte Surtout ne croyez pas Les opticiens Qui vous disent Qu'il vous faut des verres Des machins Si vos deux yeux sont pareils Vous achetez des loupes Les lunettes les moins chères Et c'est exactement La même chose Il est faux de dire Que ça fatigue l'oeil Je ne suis pas d'accord Je te parle C'est ce que les grands Dothalmologistes C'est tout ça Pour que tu n'as pas fait Les lunettes Laissez faire les spécialistes On est fous de bédichoux En fait Effectivement La presbycie Par rapport Au problème De vision de loi C'est un problème Qui est lié A l'avancée en âge Pour un vieillissement Après il y a un problème D'utilisation Qu'est-ce qu'on fait Dans la vie Vous êtes en train De lire Et vous regardez En face de vous Parce que vous ne pouvez pas Avec votre lunette Deux minutes Oui Ok Mais si vous voulez Travailler sur l'ordinateur Vous ne pouvez pas Sur l'ordinateur On ne peut pas C'est vrai Donc les verres progressifs Ce sont des verres Qui ne sont pas plus Corrigés que d'autres Mais qui permettent simplement A l'œil De se casser la gueule Dans l'escalier Non Plus maintenant Mais de regarder A toute distance Moi je me casse la gueule Avec des progressifs Moi je vous l'ai donné une fois Oui Passé trois jours Tu es sorti de l'hôpital Moi aussi Les opticiens On fait ma fortune Pendant deux longues années Grâce à un sketch Qui passe toujours Sur rire et chansons J'avais fait un sketch Sur les lunettes Et sur les opticiens Et la visite Chez l'ophtalmo Et chez l'opticien Il n'y a rien pire Qu'une visite Chez l'ophtalmo Qui vous fout des tas De trucs dans les yeux Vous chialez Et puis après Chez l'opticien Mais ça c'est un problème De régler Qu'est-ce qui a fait Qu'aujourd'hui Parce que moi je me souviens J'ai passé Je ne sais pas Des années Pendant mon infance A chercher 20 ans On était toujours A quatre pattes En train de chercher Sa petite vis De la branche Qui s'était C'est bon ça Elle a bon dos La petite vis Elle a bon dos C'est la petite vis Je cherche la petite vis C'était pas la petite vis C'était le gros vis Qu'est-ce qu'ils sont cons alors Tu vas aller chercher Ta petite vis Tu vas la sortir Ma branche Tiens Non 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 Il y a quelqu'un Qu'on ne connait pas Les vis Les vis continuent Les vis continuent Continuent à se dévisser C'est vrai C'est lié au fait C'est le fait D'ouvrir et fermer Donc ça finit Par se dévisser Tu pourras toujours Te mettre à quatre pattes Mais non Mais vis Dévisse plus moi Depuis un moment Parce que vous en changez Peut-être plus souvent Parce que t'es moins T'es moins nerveux Et puis t'as plus besoin De cet alibi Pour te mettre à quatre pattes Je ne suis jamais À quatre pattes Monsieur de Kersoson C'est pas ce qu'on m'a dit Je ne veux pas connaître C'est pas ce qu'on m'a dit C'est pas moi Qui fais de la voile Monsieur de Kersoson Je fais pas vrai C'est histoire Moi je fais ci Moi je fais ça Un bonjour Tu m'as l'oreiller Alain Afflelou Opticien Homme d'affaires Que Pierre Bénichou N'a même pas reconnu Alors qu'il était natif Tout près d'Aurant Comme vous Pierre Je suis le seul Qui ait connu Des Afflelou Moi en plus C'est vrai Vous vous avez connu Par la publicité Par le truc Moi j'ai connu Des familles Afflelou Combien de magasins En France aujourd'hui ? Essayez vos lunettes 700 J'aimerais bien voir Que c'est que la vie Vue à travers les lunettes D'Afflelou Oh putain que vous êtes beau Laurent Essaye sur Christine Pour voir si ça marche vraiment Non Combien de magasins Vous m'avez dit ? En France 700 Et un peu plus de 1000 En Europe Merci Alain Afflelou D'avoir été notre invité D'honneur Dans cette émission A demain A demain 16h 18h30 Sur Europe 1 C'est en Belgique